Merci de regagner vos places. Bonsoir à toutes et à tous. La secrétaire de séance pour ce conseil municipal est Madame Janine Bataille, qui a la liste d'appels. Je lui cède immédiatement la parole. Avec un micro, j'ai dit. Jean-Louis Jarry, Aline Temenides, Philippe Collins, Gilles Bertin, excusez-moi, représenté par Benoît Ribert. Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, Janine Bataille présente, Simon Bonne, Patrick Bertomé, Jean-Michel Vanger, Tanegui Odig de Kernen, Géraldine RNS Schneider, Marie-Laure Majou, Frédéric Darantière, Valérie Genquin, Anne Testu, Agathe Méry, Joséphine Parmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Marc Séveli, Marie-Cécile Godot, Jean-François Pemry, Maurice Toledano, Philippe Briot, Nicole Alquier, Karine Lemeney, représenté par Nicole Alquier, Laetitia Guéniard-Viau, Fabrice Tabari, Stéphane Gorce, Dorothée Bilger, Caroline Neukringer. Bien, je crois que le quorum est atteint. Merci, Madame Bataille. Avant d'ouvrir cette séance, je voudrais partager avec vous toutes et vous tous les remerciements d'un certain nombre d'associations pour les subventions que le Conseil municipal leur a attribuées. Il y a les restaurants du cœur, l'école de danse du Chénéraux-Cancours, l'association des anciens maires et adjoints des Yvelines, l'association Relais Étoiles de Vie, le Secours catholique, l'association Prévention routière pour le Comité des Yvelines, la Bibliothèque sonore de Versailles et les Petits Frères des Pauvres. Voilà, qui vous remercie de l'aide que vous leur avez apportée pour cet exercice 2021. Nous allons ouvrir l'ordre du jour avec l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 1er mars. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce PV de Conseil ? Si il n'y a pas de souhaits d'intervention, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Approuvé à l'unanimité, merci. Première délibération, c'est une décision modificative numéro 1 sur le budget principal. Je passe la parole à M. Soleil. Merci, M. le maire. Donc, nous avons voté un budget il y a peu de temps, effectivement, le 7 avril. C'est un acte de prévision et d'autorisation, mais surtout de prévision, je dirais, donc par nature, par essence, il est amené à subir des ajustements. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est deux sujets tout à fait distincts. Le premier est strictement technique. Il s'agit d'adapter notre procédure comptable actuelle. Nous sommes régi par une instruction comptable et budgétaire qui s'appelle la M14 et qui nous impose un certain nombre de façons de fonctionner. Et en particulier, lorsqu'on dépense de l'argent pour des travaux, il est normalement requis d'imputer d'abord les études liées à ces travaux au chapitre 20 et puis les travaux eux-mêmes pendant qu'on les exécute en chapitre 23 et une fois que l'ouvrage est exécuté, de tout passer sur un chapitre qui s'appelle le chapitre 21. Donc, par facilité, depuis un certain temps, on a tendance à mettre un petit peu prématurément les dépenses en cours en chapitre 21 au lieu de les affecter comme le demande la M14 en 20 et 23. Le problème, c'est qu'on a des outils informatiques qui se sophistiquent, qui sont de plus en plus performants et qu'on a en particulier un système de contrôle automatique des affectations comptables qui n'est pas d'accord avec nos facilités et qui commencent à patiner dès lors qu'on ne met pas exactement au bon moment les choses dans la bonne case. Donc, pour éviter que notre logiciel Helios, qui porte d'ailleurs un très joli nom qui me touche beaucoup, pour éviter que notre logiciel Helios ne patine, nous sommes devant l'obligation de remettre les choses à leur place. Donc, vous avez dans le petit tableau qui vous est proposé en dessous, vous avez en rouge tout ce qu'on avait affecté prématurément en chapitre 21 qui correspond à des travaux en cours, alors que le 21, je le rappelle, est fait pour des travaux qui sont finis. Et on les remet au chapitre 23, qui correspond à l'endroit où ils doivent être, c'est-à-dire des dépenses des travaux en cours de réalisation. Le deuxième sujet est tout à fait différent. Ça concerne le versement de l'aide d'urgence aux commerçants et artisans de la ville. Nous avons traité ce sujet lors des conseils précédents. Je vous rappelle que c'est une initiative du département, mais que le département est incapable, enfin ne peut pas, verser lui-même les subventions ou les aides aux artisans et commerçants de la ville. Donc, la décision modificative consiste à modifier les recettes en intégrant la recette que nous touchons du département, qui est exactement égale à la dépense que nous sommes obligés d'inscrire maintenant, qui est celle qui représente la somme de ce que nous verserons aux artisans et commerçants. Donc, 155 000 pour les artisans et commerçants qui ont été retenus, et Jean-Louis Jaris vous en parlera tout à l'heure, et 155 000 en recettes correspondantes en provenance du département. Voilà. Merci, M. Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette première délibération ? Si pas de souhaits d'intervention, on va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Deuxième délibération, comme annoncée à l'instant, elle concerne le dispositif d'aide exceptionnelle communale à l'immobilier d'entreprise visant à soutenir le tissu commercial local. M. Jaris, je vous avais la parole. Bonsoir. Merci, M. le maire. Je vais prendre la suite de ce qu'a dit M. Louis-Marie Soleil. C'est vrai qu'il y a eu un dispositif qui a été mis en place par le département pour aider et soutenir les commerçants, les artisans au niveau de l'immobilier. Par rapport à cette aide, nous avons donc fait parvenir un courrier à chaque commerçant bénéficiant de ce type d'aide. Donc, on a instauré le 1er mars 2021 un dispositif d'aide exceptionnelle communale à l'immobilier d'entreprise à destination des établissements éligibles présents sur le territoire communal et on a approuvé le règlement. Après analyse des 27 dossiers de demande d'aide reçue par la commune, dans le cadre de ce dispositif, 24 dossiers se sont avérés éligibles conformément aux critères fixés dans ce règlement qui représentent donc une aide totale de 155 000 euros. Il appartient donc à l'Assemblée d'adopter la liste exhaustive des établissements retenus ainsi que le montant accordé au titre de dispositif d'aide exceptionnelle communale à l'immobilier d'entreprise visant à soutenir le tissu commercial local selon les critères fixés à l'article 1 du règlement du dispositif départemental, critères repris à l'article 2 du règlement du dispositif communal. Donc cette aide a été approuvée pour un montant. On a eu 26 dossiers, principalement des restaurants et des coiffeurs et des bars. Voilà. Merci M. Jarry. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce dispositif ? Mme Alquier, vous avez la parole. Merci. Est-ce qu'on peut mettre le son dans le micro de Mme Alquier ? Oui, merci. Allez-y. Oui, donc je voulais souligner effectivement le rôle du département qui vient en soutien au commerce d'un certain nombre de communes dans le département et dire qu'il y a 15 millions d'euros qui ont été mis pour ce dispositif et juste expliquer qu'effectivement, ça n'est pas dans la compétence directe du département et d'où la nécessité de passer par les communes pour accorder cette aide et qu'il faut donc bien souligner. Et je remercie notamment le conseiller départemental, M. Briot, pour ce dispositif en lien avec les communes. On remercie de vos remerciements, mais voilà, je crois que c'est un choix du président du conseil départemental. Ce mécanisme, il a été très largement expliqué lors de la séance précédente. On se réjouit évidemment que l'aide du département avec l'appui technique des communes ait pu se concrétiser. Je remercie tous les élus de la majorité comme de l'opposition qui ont aidé les commerçants parce que c'est quand même ça le sujet, c'est de venir en aide au tissu économique local. Donc toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés très rapidement pour aider l'ensemble des acteurs à remplir ces dossiers qui sont parfois un peu fastidieux. Mais à la fin, nous avons 26 bénéficiaires pour une somme qui est conséquente. 155 000 euros, ce n'est pas rien du tout. Donc évidemment, merci au département. Merci à tous les services de la commune qui ont assuré l'instruction dans des délais extrêmement courts, alors qu'il y avait une charge de travail importante par ailleurs pour permettre à ces dossiers d'aboutir. Et voilà, tout le mal que je souhaite aux bénéficiaires de ces aides, c'est qu'ils puissent effectivement reprendre le plus rapidement possible une activité normale parce qu'ils le disent tous, ce n'est pas tellement d'aide qu'ils ont besoin, c'est du retour à une vie normale. Voilà. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Monsieur Brio. Oui, je crois qu'il n'est pas question de tirer la couverture à soi, quelle que soit la position que l'on peut avoir. Je crois, comme vous l'avez souligné, l'intérêt est de pouvoir aider les commerçants dans une phase difficile. Beaucoup ont contribué, l'État, les PGE, la région, les aides, le département, la commune, puisque nous allons avoir quelques délibérations que vous nous proposez qui complètent un peu cette aide au niveau des terrasses ou autres. Donc on ne peut se réjouir que par, je dirais, l'unanimité convergente pour ce faire. Voilà, donc effectivement, les services de la ville ont servi un peu de guichet au département pour des raisons qui ont déjà été expliquées, on ne va pas revenir dessus. C'est vrai que le personnel de la mairie a bien travaillé sur le sujet, que tous les dossiers ont été transférés au département et nous voterons vendredi prochain, en séance, l'ensemble des communes pour le montant qui a été précisé tout à l'heure par madame Elki. Voilà, je voulais juste dire que c'était quelque part une démarche collective et qu'il n'y avait qu'à se réjouir pour les commerçants qui peuvent tenir le coup parce que rien n'est terminé, le plus dur reste peut-être à arriver. Voilà, il y aura des remboursements de PGE, il y aura pas mal de choses. Donc soyons tous solidaires sur ce point et je vous remercie en tout cas d'avoir diligenté les services de la commune pour ce faire. Merci. Merci de cette mise au point collective. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres souhaits d'intervention, on va passer au vote qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci pour l'ensemble des bénéficiaires de ces aides. Monsieur Jarry, vous avez de nouveau la parole pour une délibération concernant l'exonération pour les terrasses saisonnières ouvertes des cafés, bars et restaurants en lien avec la crise sanitaire concernant les droits de varie pour l'exercice 2021. Merci, monsieur le maire. Donc, le Premier ministre a confirmé lundi 10 mai dernier, dans le cadre des annonces gouvernementales sur les mesures progressives de déconfinement, les étapes de réouverture des cafés, bars et restaurants. Donc, en trois étapes. Donc, le 19 mai, réouverture des terrasses, des bars, cafés et restaurants avec une jauge à 50% d'établés de 6 personnes maximum, couvre-feu à 21h. À partir du 9 juin, réouverture des terrasses, des bars, cafés et restaurants avec une jauge de 100% d'établés de 6 personnes maximum, réouverture des salles intérieures des bars, cafés et restaurants avec une jauge à 50% d'établés de 6 personnes maximum et couvre-feu repoussé à 23h. Enfin, dernière étape, le 30 juin, réouverture complète des bars, cafés et restaurants, fin du couvre-feu. Ces mesures nationales pourraient être tempérées par des freins d'urgence dans les territoires où le virus s'aggravaient trop. Après une fermeture administrative de 7 mois, les bars, cafés et restaurants vont pouvoir reprendre leurs activités dans le respect des règles sanitaires strictes qui rentraveront nécessairement leur volume d'affaires. C'est ainsi que trois enseignes du Chénet, les restaurants au Liban, le Giorgio et Madame Monsieur, ont demandé de bénéficier à titre exceptionnel et gracieux d'une autorisation d'occupation du domaine public afin d'y installer une terrasse ouverte, leur permettant d'exercer leur activité à compter du 19 mai. Or, le Conseil municipal du Grand Termin 2012 a institué un droit de voirie forfaitaire de 200 euros du mètre carré au titre de l'occupation du domaine public pour l'installation de terrasses ouvertes saisonnières avec table et chaise sur une période allant du 15 avril au 15 octobre, quelle que soit la durée effective de l'occupation. Dans le souci d'accompagner les entreprises concourant au dynamisme commercial et économique de la commune et de desserrer les contraintes financières pouvant les conduire à liquider leur activité, dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, il est proposé d'accéder favorablement à ces demandes de gratuité, étant précisé que l'emprise qui pourrait être mise à disposition de chaque établissement sera appréciée au regard des contraintes particulières liées au stationnement et à la police de circulation qui feront l'objet d'un arrêté de M. le maire compétent en la matière. En application du principe d'égalité de traitement qui s'impose à l'entité publique, détendons ce principe aux bars, cafés et restaurants qui en feraient la demande. Cette analyse repose d'une part sur la durée effective de l'interruption d'activité en application de l'argumentation et d'exception mise en œuvre par l'État pour cette catégorie d'établissement, d'autre part à la possibilité pour ces derniers d'exercer leur activité en intérieur avant le 9 juin, compte tenu des annonces faites par le gouvernement sur les mesures progressives de déconfinement. Malgré la réouverture complète des cafés, bars et restaurants annoncés à ce jour au 30 juin 2021, d'ajuster la durée d'exonération sur la totalité de la période estivale allant du 15 avril au 15 octobre, compte tenu à la fois du caractère forfaitaire du tarif, indépendant de la période d'occupation effective, du fait que le demand de certains établissements pourrait être formulé de manière décalée en raison de l'assouplissement progressif des mesures sanitaires qui leur sont imposées. L'impact sur le budget communal sera limité d'une part en raison d'un faible nombre de demandes qui peut être attendue et d'autre part, car quand bien même l'emprise occupée déborderait sur les emplacements de stationnement, la perte de recettes induites pour l'occupation de ces places resterait par nature modérée. C'est l'objet de la délibération. Merci monsieur Jarry, cette délibération ressemble beaucoup à celle que nous avons prise il y a presque un an, ça nous rappelle que la crise est bien installée. Y a-t-il des souhaits d'intervention par rapport à cette délibération ? Pas de souhaits, on va passer au vote, qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci pour les bénéficiaires de cette exonération. Nouvelle délibération sur des sujets commerciaux, mais là on va passer dans la partie Bourg de la Commune. Autorisation d'occuper temporairement une emprise de la voirie communale pour l'installation d'un module de collecte des achats rue de la Sabre-Tâche. Projet de convention, monsieur Jarry, je vous avais de nouveau la parole. Si, le chantier de programme d'activité de la ZEC du Bourg débutera immédiatement après le transfert des propriétés du terrain d'assiette de cette opération de la Commune vers les ménageurs Citalios et de ce dernier vers la société de Duval, maître d'ouvrage de solo économique. La signature de ces actes notariés constatant ce transfert des propriétés est programmée pour le mois de juin. La société Duval a de son côté signé un partenariat avec le groupe Intermarché en vue de l'exploitation future des 2 500 m² de surface dédiée au commerce de distribution alimentaire. Ouverture de ce dernier étant programmé 2e trimestre 2023. Dans ce contexte, la société IMO-Mousquetaire a imaginé un commerce éphémère le temps du chantier permettant de répondre à la demande des habitants de la ZEC du Bourg. C'est le sens du courrier en date du 25 juin 2021 par lequel la dite société a demandé à la commune l'organisation d'installer un module de collecte d'achats sur une emprise de la voie communale rue de la Sabre-Tâche. Le projet du groupe Intermarché s'inscrit dans l'intérêt des habitants de la ZEC du Bourg, aujourd'hui éloigné des commerces. Il est donc proposé au conseil municipal de répondre favorablement à cette demande et de mettre à disposition d'un exploitant Intermarché trois emplacements de stationnement de parking de la rue de la Sabre-Tâche pour l'installation d'un click and collect jusqu'à l'ouverture du magasin définitif et moyennant le paiement par l'occupant d'une rendevance d'un dernier euro par jour par emplacement de stationnement occupé. Merci Monsieur Jarigi. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce sujet ? Madame Althier, vous avez la parole. Oui, nous avions évoqué ce sujet en commission et il nous avait été indiqué qu'on devait avoir une réponse du groupe formel du groupe Intermarché ce mois-ci. Donc, je voulais savoir si le dossier avait avancé. Aujourd'hui, nous n'avons eu qu'une réponse d'un des deux adhérents qui a refusé. Donc, on attend d'une deuxième réponse d'un deuxième adhérent qui est celui d'Orgeval. Et parlement à ça, on a mené une étude pour rencontrer une société qui pourrait proposer une alternative, une société qui s'appelle Storelift, qui a un système qui s'appelle Boxee, qui est un container qu'on a reçu hier. Donc, si d'ici la fin du mois, comme on a dit, on n'a pas de réponse précise d'Intermarché, on pourrait basculer sur une deuxième solution qui est prête et qui pourrait être mise en place entre le mois de septembre et octobre de cette année. Et ne serait-on pas contre l'accord actuellement signé avec Intermarché ? Parce que de mémoire, l'accord, cette délibération concerne uniquement Intermarché. Tout à fait. Donc, au cas où on bascule sur un autre exploitant, on devrait refaire une nouvelle délibération qui mentionnera le nom du second exploitant. Pour être précis, il n'y a aucune exclusive avec Intermarché. Intermarché, ça fait maintenant huit mois qu'on discute avec eux. Comme vous pouvez le voir, le dossier avance lentement. Très lentement. Il n'est pas bloqué, mais il avance lentement. Et pour avoir fait quelques réunions avec eux, l'organisation interne avec des indépendants et une discussion avec des services centraux qui n'ont pas la main sur les indépendants, ne rend pas l'avancée du dossier simple. C'est pour ça qu'à un moment, on s'est fixé une date limite au-delà de laquelle on s'autoriserait à commencer à discuter avec d'autres acteurs si on en trouvait. Ce que vient de vous dire M. Jarry, c'est qu'effectivement, possiblement, on a un acteur qui serait capable de répondre dans des délais relativement brefs à l'offre de services qu'on souhaite voir mise en place pour la durée transitoire. Je le redis. des travaux. Donc, Intermarché, on a été parfaitement clair avec eux. Soit ils sont entre guillemets réactifs et on leur laissera entre guillemets la primeur puisque c'est cette ancienne qu'on verra deux ans plus tard. Ça me paraissait cohérent. Mais après, à un moment, s'ils ne sont pas au rendez-vous et qu'on a d'autres acteurs, voilà le sujet. Le sujet qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir offrir le plus rapidement possible une offre de services pour les habitants de la ZAC du Bourg en attendant l'arrivée du supermarché tel que prévu à l'origine. Donc, vous nous confirmez qu'il n'y aura pas de contradiction avec les accords actuellement signés avec le groupe interne. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres souhaits d'intervention, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient à l'unanimité ? Merci. Nous allons maintenant aborder une délibération sur un sujet qu'on a déjà évoqué en début d'année qui concerne la cession d'une emprise de 709 m² venue du Tartre à destination d'une aire de stationnement par, bien évidemment, du parking de l'Hippopotamus. Je vais laisser Madame Théminides présenter cette délibération et puis je reprendrai la parole pour venir apporter quelques éléments d'éclairage par rapport à un mail que j'ai souhaité vous transmettre, je crois, hier ou avant-hier. Mais je laisse tout d'abord Madame Théminides présenter cette délibération. qui n'a pas changé. Merci Monsieur le Maire. Donc il s'agit, comme vous l'avez indiqué, de l'emprise de 709 m² qui correspond à l'assiette foncière du parking extérieur situé entre le restaurant Hippopotamus et le rond-point du 18 juin. Celle-ci n'est plus affectée à l'usage direct du public. Le Conseil municipal ayant enterriné cette désaffectation en prononçant le déclassement par une délibération lors du Conseil du 16 décembre 2020. Par un courrier en date du 8 juillet 2020, Monsieur Emmanuel Chagnot-Faurin, propriétaire de l'immeuble qui accueille le restaurant et de la parcelle cadastrée AN numéro 6, terrain d'assiette du restaurant, avait fait part à la Commune de sa volonté d'acquérir cette aire de stationnement afin de sécuriser l'exploitation commerciale du restaurant. Le prix d'acquisition de ce terrain a été fixé par la Commune à 700 000 euros, prix qui a été accepté par l'acquéreur pressenti. Par ailleurs, ce prix a été validé par le pôle d'évaluation domaniale de la Direction départementale des finances publiques des Yvelines également. La Commune souhaite par ailleurs préserver l'environnement de ce secteur qui doit rester agréable pour les riverains et accueillant pour la clientèle des commerces environnants. En outre, la Commune n'envisage pas de céder l'aire de stationnement sans en garantir l'inconstructibilité d'une part et le maintien de sa destination d'autre part. Par conséquent, l'acte notarié, pris en forme authentique, qui constatera ce transfert de propriété au bénéfice de M. Emmanuel Chagno-Faurin, comportera une clause de restriction d'usage qui imposera à l'acheteur de conserver la destination de cette emprise en aire de stationnement extérieur, paysagère, pendant les 20 ans qui suivront la signature de l'acte. La dite clause de restriction d'usage sera rédigée dans l'acte de manière à ce qu'elle s'impose également aux héritiers et acquéreurs éventuels et futurs de cette emprise. Et l'acte notarié sera publié au service de la publicité foncière afin de rendre cette obligation opposable aux tiers précités. Dans ce contexte, l'objet de cette délibération est donc de proposer au Conseil municipal d'autoriser la cession de l'emprise foncière à M. Emmanuel Chagno-Faurin pour un montant de 700 000 euros, moyennant l'insertion dans l'acte de vente d'une clause de restriction d'usage sur 20 ans, permettant de garantir l'inconstructibilité de l'emprise et le maintien de sa destination actuelle. Je vous redonne la parole. Merci Mme Thémini-Diesse. Cette délibération est classique et conforme à ce qu'on avait pu vous annoncer dans les premières délibérations techniques au mois de janvier. L'élément nouveau, c'est la proposition tardive faite par M. Jean-Louis Chagno-Faurin d'une offre qui nous a été transmise tard, il y a 10 jours, très tard par rapport à la date du Conseil, et renouvelée par mail il y a 4 jours avec une demande de M. Jean-Louis Chagno-Faurin de communiquer cette offre à l'ensemble des conseillers municipaux. Il n'est pas tradition qu'un administré s'invite dans l'ordre du jour d'un conseil municipal. Pour autant, je ne voulais pas être suspecté de cacher quoi que ce soit, donc j'ai transmis comme il me l'a demandé cette offre et vous l'avez donc normalement tout et tous eu le temps d'en prendre connaissance. Elle ne change à nos yeux en rien le regard que nous portons sur ce dossier. Ce dossier est connu, la proposition qu'a faite M. Chagno-Faurin, elle datait de la mandature précédente avec un même montant. Quand je suis arrivé, j'ai redemandé à M. Chagno-Faurin qu'il confirme l'offre qui avait été faite pour qu'on puisse l'étudier sereinement, ce que nous avons fait. M. Jean-Louis Chagno-Faurin s'est manifesté auprès de nous en début d'année, nous l'avons reçu à deux reprises, donc nous avons eu le temps d'échanger avec lui sur la vision qu'il portait sur ce projet de vente dont il avait connaissance. Il nous a fait plusieurs contre-propositions. La dernière, puisque c'est celle-là qui est la plus formelle, appelle de ma part les commentaires suivants. Sur l'objet, cette contre-offre ne porte pas sur le même produit puisqu'elle prévoit la construction d'un parking souterrain, ce qui n'est pas l'objet de la vente. Ce projet de réaliser un parking souterrain ne fait absolument pas partie de nos projets, ce n'est pas une volonté de la municipalité de créer des parkings, surtout à cet endroit-là, pour augmenter du trafic automobile. Ce n'est clairement pas en phase avec la vision et le programme que nous avons porté, donc nous l'avons dit. Les courriers qu'il nous a adressés ne constituent pas une offre ferme, c'est même plutôt une offre incertaine parce que le projet de contre-offre est conditionné par le consentement de tiers à la vente, consentement sur le projet, sur l'acquisition en volume du tréfonds et sur le financement de l'ouvrage. Cela fait beaucoup de conditionnel et une très grosse incertitude sur les délais. Vous savez que nous avons, dans le budget que nous avons voté, prévu en recette la vente de ce terrain. Les délais, je vous l'ai dit, sont extrêmement courts entre la contre-proposition et la date du conseil municipal de ce jour, puisque la première offre, nous l'avons reçue le 17 mai et la relance le 21 mai, c'est-à-dire cinq jours avant le conseil municipal avec le week-end de Pentecôte entre-temps. Et en ce qui concerne la qualification de la vente, je rappelle que ce n'est pas une vente par adjudication, il ne s'agit pas de faire monter les enchères, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En conséquence, je vous transmets cette proposition de M. Jean-Louis Chagnou-Faurin pour que vous en ayez connaissance, comme il me l'a demandé. Et je ne change pas le regard que je porte sur cette opération, donc je vous propose de donner une suite favorable à la proposition qu'a fait M. Chagnou-Faurin depuis fort longtemps à la commune, qui a été étudiée, examinée, sécurisée et qui nous paraît aller dans l'intérêt de la commune et de ses finances notamment. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Alors, Mme Nocragé puis M. Brio. Merci M. le maire. Lors du conseil municipal du 16 décembre 2020, il avait été décidé de déclasser du domaine public communal l'emprise du parking situé à Venue du Tarte entre le restaurant Hippopotamus et le repoint du 18 juin, après avoir constaté que cette emprise n'était plus affectée ni à l'usage direct du public, ni à un service public. Depuis la réouverture des restaurants le 19 mai, nous avons pu tous constater que cette emprise est à nouveau aménagée, accueillant à la fois voitures et terrasses, et donc affectée à nouveau à l'usage direct du public. Or, vous nous proposez aujourd'hui une délibération nous demandant d'autoriser la cession de cette emprise. Cette vente peut se réaliser uniquement si ce foncier n'est plus affecté à l'usage du public, et ce jusqu'à la signature de l'acte de vente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si l'affectation demeure, le bien continue à appartenir au domaine public et son déclassement est illégal. La procédure de désaffectation et de déclassement doit à nouveau être mise en place, sans quoi cette vente ne peut avoir lieu. La procédure n'ayant pas été respectée, nous voterons défavorablement à cette délibération. Monsieur Briot. Oui, vous avez mentionné que l'ancienne mandature s'était occupée de ce dossier. C'est tout à fait vrai, et nous sommes tout à fait dans la même ligne que vous pour la cession de ce bien. On transforme une recette de fonctionnement en recette d'investissement, ce qui ne nous choque absolument pas. La seule chose, c'est que dans le courrier de M. Emmanuel Chagnou-Faurin, puisque dans son premier paragraphe, il précise que depuis 2015, il envoyait un certain nombre d'échanges, de courriers, il n'a pas dit qu'on négociait, je l'avais rencontré, et il me paraissait légitime, d'abord, de ne pas prendre une décision seule, comme semble-t-il vous voudriez le faire ce soir, mais de pouvoir regarder 700 mètres carrés en plein centre de la commune du Chénère au Concours. 710 mètres carrés, ce n'est pas rien. Donc, à l'époque, effectivement, je lui avais annoncé plutôt un prix qui tournait autour d'un million d'euros, ce qui était tout à fait correct par rapport au prix des terrains sur le Chénère, tel qu'on peut les voir constructibles, puisque le certificat d'urbanisme de ce terrain montre la constructibilité du bien. M. Chagnot m'a harcelé, parce que j'aime bien le terme de dire harcelé par courrier, pour dire que 700 000 euros serait le bon prix. Nous n'avons jamais confirmé la définition de ce prix pour différentes raisons que je voudrais vous exprimer. La première, c'est que, effectivement, le prix de la surface pour faire du stationnement, 700 000, ne me paraît pas, surprenant. Sauf que, sauf que, sauf que, le bien de M. Emmanuel Chagnot, sans ce parking, ne pourrait en aucun cas être utilisé pour une activité commerciale telle qu'elle est actuellement, avec un bail commercial dont le loyer ne vous est pas communiqué. Moi, je le connais, je peux vous dire qu'il est quand même conséquent et que ce prix de loyer, qui était autrefois pour parti par le parking pour la ville, va rentrer dans la caisse du propriétaire des murs actuels, qui, sans ce parking, ne pourraient pas se faire. Et quand, dans votre délibération, vous mettez que c'est pour conforter, pérenniser et sécuriser le restaurant, non, c'est pour sécuriser et pérenniser le propriétaire du bien commercial. Donc, dans le prix du terrain, qui pourrait être de 700 ou 750 000 euros pour faire du stationnement, il y a la constructibilité par rapport à ce terrain, et on parlera de la clause que vous voulez mettre. Excusez-moi, j'ai besoin de quelques minutes pour m'exprimer, puisque vous ne nous avez pas réunis en commission d'urbanisme, alors que c'est avant tout de l'urbanisme aussi, indépendamment des finances, et qu'il est bien précisé sur ce terrain qu'il est constructible. Donc, si vous prenez l'avantage commercial pour le bâtiment, sans le parking, il n'y a plus de bâtiment commercial. Et ce bâtiment commercial, c'était un bâtiment d'habitation de ferme, puisque l'avenue Lutarte autrefois, ce n'était que des maisons de cultivateurs, de chénésiens de l'époque. Bon, donc ça, ce sont les restes de la famille Forin, qui avait beaucoup de terres et beaucoup de propriétés à cet endroit, dont Acte. Donc maintenant, vous nous demandez, aujourd'hui, de pouvoir vous donner un avis favorable sur la session. Pourquoi pas ? A M. Emmanuel Chagnot, pourquoi pas ? Sachant que, effectivement, une autre personne s'est positionnée, en l'occurrence le frère de la personne, qu'il vous avait, je crois, démarché déjà depuis pas mal de mois, et que l'offre écrite de cette personne est équivalente à l'offre de M. Chagnot, dans lequel il n'y a aucune garantie pas plus financière, puisque vous ne nous avez pas communiqué la copie de l'acte authentique ou de la promesse de vente, qui a pu être éventuellement déjà préparée avec le propriétaire éventuel que vous nous proposez. Donc, quelque part, si je regarde, vous voulez mettre une clause dans l'acte de vente pour empêcher la constructibilité limitée à 20 ans avec tout un ensemble de choses. C'est de votre propre chef que vous le proposez. On n'en a absolument pas discuté en commission d'urbanisme, alors que le rapporteur, ce soir, est une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, d'ailleurs, au niveau de l'urbanisme, et si ça a été présenté par l'urbanisme, ça montre bien que ce n'est pas qu'un sujet financier. Et quand je regarde l'estimation des domaines que vous avez communiqués, je vous en remercie, il est précisé à la fin une phrase extrêmement importante, une nouvelle consultation du domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans les délaissés dessus, classique, et si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité ou des conditions du projet, étaient appelées à changer. Or, dans la clause que vous voulez nous mettre dans l'acte de cession, c'est une modification, certes temporaire pour 20 ans, mais c'est une modification d'urbanisme. Donc on considère aujourd'hui que le dossier est insuffisamment prêt, discuté et concerté avec l'ensemble des élus, car nous sommes là aussi, et que nous souhaitons, nous ce soir, pour essayer de trouver une solution pour qu'une somme rentre dans le budget de la ville et que la cession se fasse, que nous puissions avoir une réunion d'urbanisme et des précisions sur l'ensemble de cela, sachant que la mise en concurrence n'est pas forcément obligatoire conformément à la loi de 2017 qui a été complétée par de la loi Sapin, certes, mais s'il n'y a pas de mise en concurrence, il y a une obligation de réalisation, et je pense que tout ça aujourd'hui est un peu précipité. Donc si vous voulez avoir notre accord sur cette cession, eh bien nous vous demandons de le mettre, il y a un conseil en juin, il y a un conseil en juillet, ça met absolument en péril le budget de la commune, on a largement la possibilité de le faire, de consolider votre dossier et d'éviter un recours qui, semble-t-il, pourrait se pointer s'il y a d'autres personnes intéressées. Voilà ce que je voulais dire calmement, simplement, et d'appeler, je dirais, votre raison et votre intelligence à essayer de pouvoir différer cette décision qui est un peu prise rapidement à notre avis. Merci. Bien, merci de votre avis. Ça fait, je crois, neuf mois que les services travaillent avec une très grande attention sur ce dossier, donc on peut toujours se redonner un mois, deux mois, trois mois de plus. Attendez, je vous réponds, je vous réponds, monsieur Brio. Donc moi, je considère que le temps d'instruction de ce dossier est compliqué, mais a été pris. Je suis un peu étonné que dans votre argumentaire, vous évoquiez des considérations urbanistiques pour terminer votre argumentaire en parlant des 700 000 euros. Donc on en revient bien au sujet de l'argent. Ça peut vous poser un problème. Moi, je considère que l'offre qui nous est faite par rapport au loyer que la ville encaisse depuis des années est plutôt intéressante. Je vous laisse faire le calcul, mais je crois que la proposition qui nous est faite est intéressante. On peut toujours espérer vendre le terrain 750, 800, 900, 1 million, pourquoi pas ? Voilà, nous, cette offre nous paraît intéressante. On l'a faite validée par les domaines. Les domaines ont trouvé qu'elle était acceptable. Voilà, donc l'avis est aussi faite d'arbitrage et nous considérons que les intérêts de la commune sont plutôt défendus dans ce dossier. Voilà, donc je ne vois pas ce qui apporterait un mois ou deux mois de délai supplémentaire. Pour la partie qui nous concerne, les services ont bordé aussi largement qu'ils le pouvaient, ce dossier. Donc je maintiens la proposition de mise au vote de cette délibération. Monsieur Brio. Sur la clause d'urbanisme que j'ai précisé il y a quelques instants, avec la phrase du service des domaines, on est quand même extrêmement limite par rapport à cette phrase que je vous demande de relire. Je ne sais pas ce qu'en pensent les services administratifs de la commune, mais quand on voit les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, qu'elles soient partielles, temporaires ou pas, nous sommes dans ce cas de figure. Donc je dirais qu'il faut, à partir du moment où vous décidez de mettre une clause de restriction dans l'acte authentique, d'abord que nous ayons une commission d'urbanisme. Le moindre des choses, c'est quand même qu'on ait une réunion d'urbanisme sur le sujet. Nous ne l'avons pas eue. Nous ne l'avons pas eue. Donc pas de réunion d'urbanisme. Une décision que vous prenez ensemble dans votre bureau avec monsieur Chagnot, c'est quand même pas très raisonnable. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, ou vous acceptez qu'on le remette sur un prochain conseil, on est tout à fait prêt avec vous à regarder le sujet, ou alors vous voulez passer en force ce soir, auquel cas nous voterons contre bien évidemment. Chacun assumera ses positions. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Madame Nancringer. Oui, merci. Effectivement, suite à mon intervention sur la procédure, effectivement, qui n'a pas été respectée, est-ce que vous pourriez m'apporter une réponse, s'il vous plaît ? Prenez un micro, prenez un micro. Aujourd'hui, il y a des barrières à l'entrée et à la sortie du site qui permettent de garantir l'exclusivité de l'utilisation du parking uniquement à la clientèle du restaurant, ce qui fait que le parking n'est pas considéré comme étant ouvert au public en général. Voilà. Donc, non pas au secours, M. Brio, mais moi, je m'appuie sur les gens qui sont compétents autour de moi, donc je n'ai aucun problème pour donner la parole aux gens qui sont compétents. C'est peut-être une différence entre vous et moi. Et Mme Nancringer, je respecte votre position sur le sujet. On a le droit d'avoir des visions divergentes. En tout cas, moi, je considère que le travail de l'administration sur ce sujet me sécurise et donc je vous propose cette délibération en l'état. Après, voilà. Alors, pas tous en même temps, pas tous en même temps. On va passer la parole à M. Gorce, qui ne l'a pas prise pour l'instant. C'est un sujet juridique et nous nous sommes informés auprès de gens compétents qui nous ont alertés sur le fait que ce qui était mis en œuvre était illégal. C'est tout. C'est la raison de notre alerte et de la décision que nous avons prise de voter contre. M. Briou. Question à M. Charrère, puisque c'est lui qui, semble-t-il, a les clés de cette délibération. Que pense-t-il de l'avis des domaines que vous nous avez transmis sur la phrase que j'ai lue et que je ne vais pas relire ? Je n'ai pas de sujet sur l'avis des domaines. On l'a demandé et je reste en l'état. Donc, je vous laisse votre interprétation sur la lecture de ce texte. Voilà. Merci de votre réponse. Je vous en prie. Elle est vraiment la réponse que nous attendions. Vous n'êtes pas déçus. On va passer au vote qui vote contre. Donc, l'ensemble des élus d'opposition qui s'abstient à la majorité. Merci. Nous allons passer maintenant sur une convention. Convention particulière de maîtrise d'ouvrage temporaire entre la commune du Chénère au concours et le Cigef, syndicat bien connu, pour l'amélioration esthétique et la création des réseaux électriques de distribution publique et de communication électronique rue de Glatini, avenant numéro 1. M. Bonne, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Par délibération en date du 28 janvier 2021, le conseil municipal a décidé d'établir une convention de maîtrise d'ouvrage temporaire pour l'enfuissement des réseaux aériens rue de Glatini entre l'avenue de Bellevue et la place Édouard-Laboulé avec le Cigef. Donc, comme on le disait, on est en démarrage. Or, par ailleurs, le comité d'administration du Cigef a adopté le 14 décembre 2020 un plan d'aide exceptionnelle de 4 millions d'euros sur deux ans pour soutenir l'action des collectivités. C'est cet abondement exceptionnel est porté sur le réseau basse tension. On l'avait cité lors de la partie de la présentation de la délibération de janvier. Pour autant, la convention qui avait été engagée à l'époque, puisque ces décisions n'étaient pas encore entérinées, portait à engager la commune sur la totalité de la charge, c'est à dire à l'époque 381 000 euros. Maintenant que la régularisation de l'abondement pour la commune est opérationnelle, c'est à dire que le Cigef nous subventionne 56 000 euros pour réaliser la partie d'enfouissement de basse tension, il y a tout lieu de passer un avenant pour régulariser les 56 000 euros. Donc le montant d'investissement qui était de 381 000 euros passe à 325 000 euros, donc l'équivalent de la subvention accordée par le Cigef de façon exceptionnelle pour faire face à une contribution sur les dépenses exceptionnelles liées au Covid. Nous en bénéficions, c'est ce qu'on avait annoncé dans ce même conseil municipal du 28 janvier 2021. Pardon, voilà. Donc j'ai fait le tour du sujet. Merci beaucoup Monsieur Bonne. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cet avenant ? Pas de souhaits d'intervention, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Monsieur Jarry, vous allez avoir de nouveau la parole pour un avenant numéro 2 à la délégation de services publics pour la gestion du marché forain avec la société Loiseau Marché. Par délégation du 15 janvier 2018, le conseil municipal a décidé de déléguer à la SAES Loiseau Marché, agissant au nom et pour le compte de l'association des héritiers J. Cordonnier, le service public de la gestion du marché forain, à compter du 1er février 2018 pour une durée de 4 ans. A ce titre, le concessionnaire doit régler à la commune une redevance forfaitaire annuelle de 14 500 euros. Un avenant à cette convention a été signé le 3 décembre 2018, relatif à la cession de la convention de la SAES Loiseau Marché, afin que ces sociétés poursuivent en son nom propre l'exécution de la convention. Par courrier du 16 novembre 2020, M. Loiseau, représentant le concessionnaire, a informé la commune de la perte de recettes pour sa société au titre de l'exercice 2020 et demandait en conséquence une exonération totale du paiement de sa redevance forfaitaire annuelle. En effet, par décret 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19, et dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en particulier son article 8.3, le gouvernement a interdit la tenue des marchés couverts ou non, quel qu'en soit l'objet. Ainsi, un ordre de survie de suspension de la prestation a été émis le 21 avril 2020, à effet au 23 mars 2020, la reprise n'ayant été autorisée qu'à partir du 12 mai 2020. Dans le souci d'accompagner les entreprises concourant au dynamisme commercial et économique de la commune et de desserrer les contraintes financières pouvant les conduire à liquider leur activité dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, il est proposé d'accéder partiellement à la demande du concessionnaire et de lui accorder une exonération partielle du paiement de sa redevance à hauteur de 2417 euros au titre de 2020. Cette disposition n'étant pas prévue à la signature de la convention d'affirmage, elle doit le faire l'objet d'une modification du dit contrat, et donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'avenant correspondant. Merci M. Jarry, j'y a-t-il des souhaits d'intervention sur cet avenant numéro 2 ? Pas de souhaits d'intervention, passe au vote, qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité, merci. Délibération suivante, ça concerne la modification des règles générales d'organisation de l'accueil de loisirs extrascolaires enfant et accueil sport-aventure. Vous avez la parole, Mme Charpentier. Merci M. le maire. Actuellement, les activités accueil de loisirs extrascolaires et sport-aventure pendant les vacances scolaires fonctionnent avec une pré-facturation. Les familles réservent les journées avant les vacances et doivent les régler au maximum huit jours avant le début de l'activité, majoritairement en ligne. Jusqu'à présent, les familles pouvaient modifier leurs réservations pour ajouter ou annuler des journées tout au long des vacances. Il fallait donc régénérer des factures. C'était très compliqué pour les services avec le Trésor public et pour eux. Il est donc proposé de passer ces deux activités, loisirs extrascolaires et sport-aventure, de prêt en post-facturation, comme l'est déjà la multi-prestation depuis 2015, sans aucun problème, je précise. Le passage en post-facturation nécessitant un nouveau paramétrage des activités concernées. Sa mise en place est programmée pour les vacances de la Toussaint 2021. Nous vous proposons donc de modifier la délibération du Conseil municipal du 16 avril 2019, fixant les règles générales d'organisation des accueils de loisirs extrascolaires enfants et de l'accueil sport-aventure par La facturation sera établie à la fin de chaque période de vacances et sera adressée aux familles par courrier ou par voie électronique pour celles qui adhèrent à la facture en ligne. Les familles devront s'acquitter du règlement au plus tard à la date limite de paiement indiquée sur la facture. Voilà. Il faudra également supprimer des règles générales d'organisation, les points 15, 17, 18, 19 et 20. Voilà, monsieur le maire. Merci, madame Charpentier. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Pas de souhaits d'intervention. Nous passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Nous allons maintenant rentrer dans une séquence scolaire. Madame Siadou, vous allez avoir la parole tout d'abord pour évoquer une délibération concernant les dépenses de fonctionnement de l'école Blanche de Castille et la participation de la commune pour l'année scolaire 2020-2021. Merci, monsieur le maire. Donc, pour un élève scolarisé dans une école élémentaire privée sous contrat d'association située dans sa commune de résidence, la commune a l'obligation de prendre en charge les dépenses de fonctionnement de l'école, ce qui répond au principe de parité entre l'enseignement privé sous contrat et l'enseignement public. Donc, c'est en application de l'article L442-5 du Code de l'éducation. Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Donc, cette participation de la commune est calculée par élève, par an, en fonction du coût de fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques de la commune, ou à défaut du coût de fonctionnement moyen relatif à l'externat des écoles publiques du département. Donc, depuis 2005, le montant forfaitaire de référence dans ce calcul a été proposé par l'UMI, qui est donc l'Union des maires des Yvelines, et par l'AME 78, qui est l'Association des maires adjoints délégués à l'enseignement des Yvelines, et s'élève à 488 euros pour toute enfance scolarisée en cycle élémentaire dans les écoles publiques. Donc, les communes de résidence des élèves pouvaient aussi apporter leur contribution de manière facultative au fonctionnement des classes de maternelle. C'est ce qui était proposé par la commune depuis 2007, à Blanche-de-Castille. Et donc, le forfait versé par élèves chénésiens était à l'époque de 382,50 pour le cycle élémentaire ou bien maternel. Et ce montant est inchangé depuis dix ans. Ce forfait a été aussi étendu, bien évidemment, après la fusion, à tous les élèves chénés-courtois qui fréquentaient cette école. Donc, il faut savoir que le montant de référence pour le cycle maternel qui a été fixé par l'UMI à l'AME 78 est de 973 euros. Ensuite, il y a eu la loi pour l'école de la confiance en 2019, qui a abaissé à trois ans l'âge de l'instruction obligatoire, et qui a amené à reconsidérer la prise en charge des classes de maternelle. Aujourd'hui, il est donc proposé d'établir le montant de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement d'écoles privées Blanche-de-Castille à 488 enfants scolarisés en cycle élémentaire et 973 euros pour les enfants scolarisés en cycle maternel. Donc, ce qui fait une somme globale de 142 430 euros au titre de l'année 2020-2021, sachant que le montant s'élevait à 107 100 euros en 2019-2020. Merci, Madame Siedou. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Pas de souhaits d'intervention. On passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Deuxième délibération sur le sujet scolaire. La répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques pour l'année scolaire 2020-2021. Donc, là encore, on repart dans le code de l'éducation. Donc, il a été modifié. Donc, l'article 212.8 du code de l'éducation a été modifié par la loi numéro 2019-791 du 26 juillet 2019, qui prévoit que lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domicilée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Et à défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département. Donc, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidents sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes tels que des obligations professionnelles, des raisons médicales, l'inscription d'un frère ou d'une sœur ou l'inscription dans une classe spécialisée telle qu'une lisse. Donc, lorsque la commune d'accueil et la commune de résidence de l'enfant ont signé un accord de dérogation en ce sens, celui-ci est valable durant toute la durée du cycle pré-élémentaire ou élémentaire de l'enfant. Donc, pour les participations demandées par la commune du Chéné-Roc-en-Cours aux communes de résidence des enfants scolarisés au Chéné-Roc-en-Cours, la commune suit le montant forfaitaire de référence dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la délibération précédente qui a été fixée par l'UMI et l'AME 78. Donc, c'est aussi le cas d'un certain nombre de communes environnantes des Yvelines. Donc, il y a eu des accords de réciprocité qui ont été mis en place avec un certain nombre de communes avoisinantes comme Bailly, Buc, Bois-d'Arcy, Guyancourt, la Selle-Saint-Clours, Saint-Cyr-l'École, Noisy-le-Roy, Saint-Nord-la-Bretèche et Versailles, donc avec les 973 euros pour les enfants scolarisés en maternelle et 488 euros pour les enfants scolarisés en élémentaire. Donc, il est proposé aujourd'hui d'accepter ces montants de référence pour les appliquer aux accords de réciprocité avec les vides cités précédemment et aux participations demandées par la commune du Chéné-Roc-en-Cours aux communes de résidence à défaut d'accords de réciprocité. Donc, il y a juste deux communes avec lesquelles on n'a pas d'accord de réciprocité, mais cela concerne uniquement deux enfants. C'est la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses, dont le montant est fixé à 900 euros et la ville de Garches, qui reconduit son montant unique de 762,25 euros pour l'année 2021. Merci, madame Siadou. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhait. On passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Troisième et dernière délibération scolaire. La mise en place d'un pédibus en phase d'expérimentation concernant la desserte des écoles Perrault et Langevin et les règles générales d'organisation associées. En 1993, la ville a organisé un circuit de transport qui bénéficiait uniquement aux enfants scolarisés dans les écoles Perrault et Langevin et qui était domicilié à proximité des écoles Versailles, des Dauphins et du Colonel de Lange, avec une desserte qui avait été organisée par Arrêté du Maire. Ce service gratuit avait à l'époque proposé de maintenir quelques affectations d'élèves dans ces deux écoles et d'éviter d'avoir des frais de fonctionnement, comme évoqué dans la délibération précédente. Il y a eu une quarantaine d'enfants inscrits environ depuis 2011. La commune, pour proposer ce service, avait bénéficié d'une convention en tant qu'autorité organisatrice de proximité, avec une convention qui a été renouvelée en 2020 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024. Le circuit, par ailleurs, avait été subventionné par le Conseil départemental des Yvelines de 2011 à 2014 et de 2018 à 2021, à hauteur de 195 euros par élève inscrit. La subvention prend fin cette année. Pour l'année 2020-2021, le coût du car avec chauffeur a été estimé à 15 241 euros. Sachant qu'on a une subvention du département de 8 580 euros, le coût total pour la commune s'élève à 12 173 euros. En 2001, il y avait une délibération spécifique pour le périmètre pour les enfants scolarisés à Péro et les enfants scolarisés à Langevin. Depuis de nombreuses années, il y avait une tolérance qui avait été acceptée et de nombreux élèves qui étaient domiciliés en dehors de ce périmètre prenaient, utilisaient effectivement ce bus. Cette année, on a souhaité faire une petite étude pour voir à qui profiter ce service et on s'est rendu compte que 70% des élèves qui utilisaient ce service de bus étaient domiciliés en dehors du périmètre initialement prévu lors du conseil municipal de 2001. Notamment, des familles en bénéficient de façon à ne pas utiliser le service de garderie payant du matin à 7h30, donc les enfants font des tours de bus dans la commune. Donc, la fréquentation réelle du circuit est bien en deçà de ce que l'on pensait, c'est-à-dire que le matin, il y a une vingtaine d'élèves dans le bus, six font partie du périmètre initial et l'après-midi, il y en a six, et donc quatre qui font partie du périmètre initial. Donc, le faible effectif des enfants qui sont concernés par ce service, les objectifs, comme évoqué précédemment, parfois contournés, son coût, qui est quand même relativement important pour la commune, pour peu d'enfants concernés, l'impact environnemental, parce que si vous passez dans le secteur le matin, ce bus pollue un petit peu quand même, et les enfants marchent et les familles autour de ce bus. Le bus aussi est mobilisé deux fois par jour, et ça bloque aussi certaines demandes, notamment quand il y a des sorties de classe le matin ou l'après-midi, parfois le bus ne peut pas être utilisé comme il le devrait du fait de ce système de ramassage. Donc, on arrive aujourd'hui à proposer la mise en place d'un ramassage scolaire à pied, que l'on appelle Pédibus, qui serait donc une alternative intéressante, qui permettrait de répondre aux besoins des familles, à ce que les enfants marchent plutôt que d'être dans un bus. Donc, on parle d'un Pédibus. Donc, on propose lors de cette délibération d'expérimenter du 3 au 25 juin un service gratuit de Pédibus, donc aux familles qui sont déjà inscrites à ce service de ramassage scolaire. Donc, bien évidemment, pour rassurer tout le monde, on n'a pas du tout prévu d'arrêter le bus dès le 3 juin, mais à compter du 6 juillet, de façon à assurer la continuité sur laquelle on s'était engagé cette année. Donc, à l'issue du vote de cette délibération, un formulaire sera envoyé en fin de semaine par l'accueil famille, donc à toutes les familles concernées, en leur précisant le fonctionnement du Pédibus, en précisant les heures, les passages, toute la réglementation, les enfants auront un gilet jaune, voilà, donc les arrêts, le circuit, sachant qu'il y aura deux circuits, un qui partira de la place de la loi et le deuxième à l'angle de l'avenue de Basseux et de l'avenue de la Reine Amélie. Donc, il y aura deux accompagnateurs, éducateurs, animateurs qui assureront ce trajet à pied. Voilà, donc bien évidemment, le Pédibus ne sera pas maintenu s'il y avait des conditions météorologiques défavorables. Voilà, donc cette expérimentation sera dès que possible communiquée aux membres des conseils d'école, puisque les conseils d'école auront lieu fin du mois, début du mois de juin. Et un retour d'expérience sera aussi présenté en commission scolaire jeunesse à la mi-juin. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce dossier ? Madame Gagnerviaud. Merci, monsieur le maire. Attendez, votre micro. C'est bon là ? Merci. Merci, monsieur le maire. Oui, donc merci pour ces explications et ces chiffres avancés. Moi, je voulais juste vous poser une question. M'assurer que vous alliez maintenir quand même, conserver ce car et maintenir le service aux établissements scolaires et aux enseignants quand ils en ont besoin pour faire des sorties scolaires, parce que c'est vrai que c'est un service qui est utile pour toutes les familles chez les courtoises. Et ce serait dommage d'arrêter ce service. Alors que je comprends bien la question avant de vous y répondre, votre question, c'est est-ce qu'on conservera le car pour des usages autres que celui-là, mais notamment pour du transport scolaire, c'est ça ? Non, pas du tout, pas pour du transport scolaire, pour des activités. Oui, pour des activités. Non, mais à l'usage des publics scolaires pour aller visiter des musées, des expos, etc. C'est ça la question. Donc, si c'est ça la question, la réponse est oui, bien sûr. Et justement, l'intérêt d'arrêter ce ramassage avec le bus, c'est qu'on se rend compte souvent quand il y a des sorties scolaires le matin ou l'après-midi, le bus est obligé de se caler tout d'abord sur ce ramassage scolaire avant de partir en sortie et ça permettra justement d'avoir des amplitudes horaires et pouvoir mieux répondre aux besoins des établissements scolaires. Donc, en fait, la suppression de l'utilisation de ce bus pour ce ramassage sera bien évidemment réinvesti bien pour les enfants des écoles. Donc, rassurez-vous. Merci, Madame Siedoux. Monsieur Briot. Merci. Écoutez, moi, je pense que votre démarche est tout à fait pertinente. un bus de 52 personnes qui ne déplace que quelques personnes, c'est tout à fait légitime de poser votre question et de dire que le bus n'est plus adapté à ce transport et nous sommes tout à fait favorables à cette démarche. Sauf que nous avons quand même deux points sur le sujet. C'est que si nous avons mis ce bus il y a un certain nombre d'années avec Michel Charlet, que je salue en tant qu'adjoint aux affaires scolaires, c'est parce que quand une famille Duchesnet demande une dérogation pour aller à une école de Versailles, ce qui est le cas pour le plateau Saint-Antoine, car rue du Colonnais-le-de-Bange, vous êtes quasiment en face l'école des Dauphins, c'est tout à fait légitime. Sauf que les cartes scolaires sont un peu désuètes aujourd'hui, mais il faut faire avec. Et quand une famille Duchesnet vous demande d'emmener son enfant aux Dauphins, il faut réaliser une dérogation. Et que nous avons depuis des années bloqué les dérogations parce que du coup, elles entraînent des fermetures de classes, principalement à l'Angevin qui est desservie, qui dessert ce quartier, et l'école Pérou pour les maternelles. Donc ce bus, à l'époque, il y avait pas mal d'enfants sur le plateau, les familles se renouvellent, mais le turnover demande un peu de temps, il y a moins d'enfants aujourd'hui, puis peut-être plus d'enfants qui vont dans le privé pour différentes raisons, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc oui, le bus est inadapté, mais de passer directement au Pédibus, quand vous voyez, par exemple, au bout de la butte Basseux, il faut rejoindre l'Angevin au Pérou, et bien par mauvais temps, vous l'avez souligné, madame, je pense qu'il y a une interrogation. Donc nous, on est tout à fait favorable à supprimer le bus de 52 places, bus d'ailleurs, dont je suis fier puisque j'avais obtenu la totalité de la subvention pour acheter ce bus neuf, un bus, ça vaut plus de 300 000 euros. Et donc, ce bus, je constate qu'il satisfait toujours tout le monde, donc c'est bien. Alors, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que notre groupe votera favorablement si vous nous garantissez qu'il n'y aura pas de dérogation à cause de ce changement, et je pense que vous êtes capable de l'adapter, et que pour le Pédibus, si jamais il y a des problèmes de temps, une voiture pour 4 personnes ou un minibus, c'est tout à fait possible. Merci. Merci. Merci, monsieur Briot. Je voulais juste préciser, comme vous pouvez le voir dans la délibération précédente, on a aujourd'hui 40 enfants chez Nécourtois qui sont scolarisés dans les écoles soit des Dauphins, soit de Banges, sachant que depuis que nous sommes arrivés, nous avons donné 4 dérogations, je pense. Donc, il y a 36 enfants qui sont scolarisés dans ces écoles depuis ces dernières années, sachant qu'il y en a 10 dans le bus. Donc, voilà, je pense que ça répond à un certain nombre de questions. Voilà, attendez, je termine, je vous redonne la parole après. L'autre élément que je porte à votre connaissance, j'entends vos inquiétudes sur les enfants qui seraient obligés de marcher sous la pluie dans ce quartier pour aller à l'école. Je rappelle que dans les autres quartiers du Chénet, il n'y a jamais eu de bus scolaire, donc que les autres enfants marchent pour ceux qui vont à pied ou sont déposés en voiture, mais qu'à un moment, il y a aussi, au-delà des éléments que vous avez portés à notre connaissance sur la genèse de cette desserte un peu particulière et atypique, parce que je ne la vois nulle part ailleurs, il y a aussi une forme d'inéquité de traitement. À un moment, on se doit, il me semble que pour en tout cas l'accès aux écoles publiques de la commune, d'avoir une équité dans l'offre. Donc, soit on met des bus de circuit scolaire pour éviter aux enfants qui se mouillent, soit à un moment, on a une équité de traitement et donc, soit les enfants marchent avec une capuche, soit les parents les déposent, mais c'est quand même la règle dans toutes les autres écoles et j'en ai fréquenté pas mal en tant que parents sur cette commune et je vous avoue qu'à un moment, au-delà d'arrêter de faire circuler un bus avec l'empreinte écologique dans un quartier qui est un peu saturé aux heures de pointe, je pense qu'on va aussi retrouver une forme d'équité de traitement qui me paraît être de bonne alloi sur ce sujet. Je vais vous donner à mon avis, du cours pour me convaincre, mais vous ne m'avez pas convaincu puisque c'est à peu près 800 m à 1 km pour aller de la rue du Maréchal de l'Atre au bout de l'avenue de Basseux pour aller à Langevin ou à Perrault. Pour vous, madame, vous avez dit qu'effectivement il y avait déjà des élèves avant. Oui, madame, parce qu'il y avait une priorité pour les fratries, c'est-à-dire que tous les enfants qui avaient déjà été à l'école, les dérogations étaient acquises parce qu'il y avait déjà eu des fratries. Et je vous rappelle qu'au Chenet, il y a des familles aussi nombreuses et donc ces enfants, c'était la suite de dérogations liées aux fratries, principalement. Merci. Bien, y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres souhaits d'intervention, on va passer au vote. Qui vote contre ? Alors, madame Alki, vous voulez prendre la parole ? Vous voulez voter contre ? Je vais voter contre au titre de madame Le Ménet. D'accord. Donc, mon pouvoir, qui regrette vivement cette suppression d'une aide aux familles. Très bien. Ce vote ne nous surprend pas complètement, mais nous l'enregistrons. Donc, un vote contre. Y a-t-il des abstentions ? À la très grande majorité pour le reste, merci et merci pour cette expérimentation. Je vais passer la parole à monsieur Consdorf pour une délibération concernant l'adhésion au groupement de commandes numériques éducatives porté par le syndicat Sainte-Évelyne Numérique. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, comme vous avez pu le constater, en fait, depuis notre arrivée, nous souhaitons inscrire durablement la commune dans une politique numérique efficace. Cette volonté se traduit notamment au niveau des équipements des classes des écoles élémentaires qui, en dépit des soins apportés par la direction du numérique, arrivent en fin de vie et qu'il faut renouveler, mais aussi proposer de nouveaux services et matériels inscrits dans l'exercice budgétaire 2021, comme des tablettes et un environnement numérique de travail, un ENT, comme on dit maintenant. Pour ce faire, la direction du numérique a étudié plusieurs scénarii d'acquisition de matériel et il s'avère en fait que la solution la plus pertinente, que ce soit d'un point de vue qualitatif, économique ou en termes d'assistance, est celle proposée par la centrale d'achat de Sainte-Évelyne Numérique. Pour faire simple, les achats sont simplifiés, on fait des économies d'échelle et on dispose de conseils personnalisés, ce qui est très intéressant. Donc, la présente délibération doit donc permettre à la commune du Chéné-Roc-en-Cours d'adhérer au segment du marché numérique éducatif de cette centrale d'achat afin de faire l'acquisition des matériels inscrits au budget dont je vous ai parlé. Merci, M. Consdorff. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits. On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci. Délibération concernant la fermeture d'été du multi-accueil des petits rocs avec une modification. Je passe la parole à Mme Bélier. Merci, M. le maire. Donc, cette délibération fait suite à la délibération du mois dernier concernant les règles générales de fonctionnement des crèches. Cette délibération a été prise un peu plus tardivement parce qu'il était nécessaire de la passer en comité technique puisqu'elle concerne le temps de travail des agents. Donc, l'objectif de cette délibération est de mettre fin à une différence entre les établissements d'Euroconcours et ceux du Chénet de façon à harmoniser dans le cadre de la fusion des communes. Donc, dans ce cadre, les communes d'Euroconcours et du Chénet n'avaient pas les mêmes dates de fermeture des crèches et surtout le même calendrier et le temps de travail n'était pas réparti de la même façon. Donc, il vous a expliqué exactement ce qui était avant. Donc, maintenant, tous les agents ont le même temps de travail, la même répartition. Et donc, il fallait passer les fermetures pour se faire des petits rocs à quatre semaines, ce qui répondait aussi à une demande des agents d'avoir quatre semaines continues de fermeture sans pour autant générer de difficultés sur le service public. Donc, l'objectif de cette délibération est donc d'harmoniser les calendriers, de fermer pendant l'été la crèche des petits rocs sur quatre semaines, ce qui les conduit à avoir des jours de RTT supplémentaires. Seule la crèche familiale restera fermée trois semaines l'été de façon à répondre à une demande des personnes fréquentant ce service. Merci beaucoup, Mme Bélier. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Pas de souhaits d'intervention ? Passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Nous allons repartir dans le petit monde de l'urbanisme avec l'instauration d'un droit de préemption urbain sur des zones urbaines délimitées par le PLU de reconcours. Mme Thémenides, vous avez la parole. Merci. Donc, dans le grand monde de l'urbanisme, en application de l'article 211.1 du Code de l'urbanisme, les communes ont la faculté d'instaurer un droit de préemption urbain, DPU, applicable sur certaines parties de leur territoire, donc des zones urbaines ou des zones à urbaniser qui sont définies dans les PLU. Ce DPU est un outil à la disposition des collectivités pour mener des actions foncières sur lesquelles pourront s'appuyer des actions et opérations d'aménagement d'intérêt général. Donc, ces dernières actions doivent de fait s'inscrire dans les différents objectifs définis également par le Code de l'urbanisme, par son article L300-1. Donc, les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Au regard de la rédaction de l'article L211-1 précité, les communes sont invitées à délibérer sur le sujet lorsqu'elles approuvent un nouveau PLU ou lorsque les évolutions que connaît ce dernier conduisent à modifier le périmètre des zones urbaines ou urbanisées. Il s'avère que l'approbation du PLU de Rocancourt par le Conseil municipal de la commune historique qui a eu lieu le 19 décembre 2011 n'a pas été suivie de l'instauration d'un DPU sur les zones urbaines définies par ce nouveau PLU. Donc, afin que la commune nouvelle soit en mesure le cas échéant de mener sur ce périmètre des actions ou opérations d'aménagement telles que citées plus haut et donc de procéder si besoin à des préemptions juridiquement solides, il convient que le Conseil municipal délibère sur le sujet. Merci, Madame Thémenides. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Monsieur Brio. Alors, moi, je m'interroge, je sais que c'était présenté en commission d'urbanie, je n'ai pas pu venir et M. Pemry m'a fait part de ce qui s'est dit. Le droit de préemption, il existe pour toute action possible par le maire puisque le maire a reçu cette capacité, il l'exerce en fonction des politiques qui sont menées et la politique que vous menez permet de le faire. Si ça n'avait pas été fait, Rocancourt à l'époque a refait de l'urbanisme avec des outils adaptés de l'urbanisme que se peut appeler des actes ou différents outils. Lorsque vous mettez cette décision aujourd'hui, les propriétaires peuvent trembler parce qu'ils ne savent pas ce qui peut leur arriver et je pense que là aussi, c'est une information qui aurait été importante vis-à-vis de la population pour exprimer les choses. Alors, je sais que toute modification de PLU à une enquête publique, là, c'est différent. Mais l'élargissement, aujourd'hui, on est de plus en plus dans des outils qui obligent les gens. je ne sais plus trop qu'est-ce qui va rester comme liberté aux personnes. Voilà. Donc, je m'interroge, je ne voterai pas contre, je ne voterai pas pour non plus, n'ayant pas forcément une idée précise ce soir, je n'ai pas eu le temps d'en parler avec mes collègues, j'aurais plutôt tendance, aujourd'hui, à m'abstenir. Voilà. Merci. Comme vous avez dit, en commission urbanisme, M. Pemmery, donc maire de Rocancourt, a signalé qu'il n'y avait pas de DPU sur le territoire de la commune, que ça n'empêchait pas les notaires et dans le cadre des procédures d'achat ou autre, de faire parvenir des déclarations d'attention d'aliénés, donc les DIA au titre du DPU à la commune qui les traitaient et que ça ne bloquait pas du tout les transactions. Par ailleurs, je pense que sur le chaîné, on va l'avoir juste après, il y avait aussi un DPU simple et que les habitants ne se sentent pas particulièrement agressés. Donc, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Mais nous respectons vos interrogations. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ? Pas d'autres souhaits d'intervention. On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions. Le reste à la majorité. Merci. Donc, comme vous l'avez annoncé, Mme Thémenides, je vais être obligé de vous rendre la parole pour parler du droit de préemption urbain et des modifications des périmètres soumis à droit de préemption urbain à renforcer. Merci, M. Lec. Donc, le cadre est le même, donc je ne vais pas vous relire l'article 211.1 et l'article L.301. Donc, je vous disais qu'il y a un droit de préemption urbain à un DPU qui est en vigueur sur les zones urbaines définies par le PLU du Chénet déjà par la délibération du Conseil municipal du 15 février 2005. Et donc, nous venons de valider, de nous prononcer sur l'instauration de ce DPU, pardon, pour le PLU de Rocancourt, pour la zone de Rocancourt. Par ailleurs, la commune historique du Chénet avait par délibération du Conseil municipal du 18 décembre 2008 institué des périmètres de DPU renforcés. Alors, le renforcement a pour objet de rendre applicable le droit de préemption à certains types de cessions et aliénations qui échappent aux DPU simples, notamment les lots de copropriétés. Une nouvelle délibération était venue compléter ces périmètres le 12 avril 2012. La fusion et donc la création de la commune nouvelle, l'évolution du bien et les fortes obligations de production de logements, notamment sociaux, justifient de revenir sur la définition de ces périmètres. Alors, il y avait quatre périmètres dans la délibération de 2012. Certains ont évolué ou trouvé leur aboutissement dans une opération d'urbanisme et donc le maintien dans le périmètre renforcé ne se justifie plus aujourd'hui. C'est le cas du périmètre concernant des parcelles dont je vous épargnerai les références et qui correspondent à la résidence des Mufliers située aux 16 à 20 rue Potier, laquelle a fait l'objet d'un rachat par le bailleur Toit et Joie et d'un conventionnement social. On peut retirer le périmètre de DPU renforcé. Par ailleurs, il y a l'autre périmètre, c'est les parcelles situées entre 1 à 3 bis rue Julien Poupinet qui sont désormais entièrement maîtrisées par le PFIF et qui doivent permettre la construction d'un immeuble de logements sociaux. C'est ce qu'on appelle le projet CIMAR. D'ailleurs, j'ai le plaisir de vous dire que la vente effectivement des derniers bâtiments a eu lieu auprès de l'EPFIF hier et donc l'EPF a l'entière maîtrise de cette assiette et va pouvoir procéder à ce projet. Donc, à contrario, un élargissement à un périmètre situé aux abords de la rue de Versailles apparaît aujourd'hui nécessaire. Les abords de la partie sud de la rue de Versailles sont concernés aujourd'hui par la zone UA du plan local d'urbanisme du Chénet qui permet une densification en accord avec les caractéristiques de cet axe central de la commune. Il s'agit donc d'un des vecteurs privilégiés pour le renouvellement urbain et la création de nouveaux logements dont les logements sociaux bien sûr parce que ça s'applique à tout ensemble de constructions. Pour autant, le tronçon de la rue de Versailles situé entre le carrefour de la Redingote au nord et la rue des deux cousins au sud par comparaison aux autres tronçons constitue celui qui a connu le moins d'évolution au cours des dernières années. De ce fait, on y constate la présence de locaux vétustes particulièrement vétustes et même dégradés avec des problématiques de salubrité. Le caractère hétérogène lié à la juxtaposition de constructions de styles et d'époques différentes peut aussi être observé par endroits. Il s'agit le plus souvent de biens situés dans des ensembles de copropriétés qui sont donc susceptibles d'échapper au droit de préemption par l'effet d'un article dont je vous épargnerai toute la lecture, donc L211-4. Cependant, le même article prévoit en son avant-dernier alinéa qu'il est possible par délibération motivée d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions sur la totalité ou certaines parties du territoire qui seront soumises au droit de préemption urbain. Aussi, la commune souhaite mettre en place sur le secteur précité et délimité sur une carte qui est annexée au projet de délibération qui est déjà soumise aujourd'hui au droit de préemption urbain d'établir un secteur de DPU renforcé pour nous permettre de mener plus efficacement par le contrôle des cessions et aliénations et particulièrement des cessions de l'eau de copropriété des actions visant au renouvellement urbain et à la lutte contre l'habitat dégradé. Et donc, je vous propose d'instituer ce périmètre supplémentaire et de retirer les deux périmètres évoqués qui n'ont plus d'objet d'être. Voilà, monsieur le maire. Merci, madame Temides. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Monsieur Priot. Oui, j'aurais bien aimé, madame, que les propos que vous avez lus puissent être traduits sur un plan ou un schéma. Est-ce que vous pourriez, par rapport à tout ce que vous avez dit, les périmètres, les extensions, les réductions par rapport à CIMAR, par rapport aux copropriétés, est-ce que vous pourriez nous présenter un plan, s'il vous plaît ? Oui, il y a une carte en... Oui, je veux bien qu'on la présente, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut la présenter ? Oui, enfin bon, il ne faut pas se foutre de notre gueule quand même. Vous pouvez rester poli, monsieur Briot. Oui, oui, ça ne coûte rien, ça ne coûte rien, ça ne fait pas plus... Oui, oui, oui. On peut rester courtois, vous savez. Est-ce qu'on peut zoomer sur le plan ? Parce que ça, je ne crois pas que sur la mandature précédente, vous ayez été aussi exigeant sur les plans. Je ne répondrai pas à ça. Je voudrais avoir le plan explicatif de la présentation de madame, c'est tout, ce n'est pas compliqué. Parce que ça revient à la délibération précédente, ces préemptions que le conseil décide peuvent léser un certain nombre de personnes qui tout d'un coup du jour au lendemain se retrouvent dans l'impossibilité de vendre leur logement d'une copropriété. Donc, est-ce que l'on pourrait bien appréhender madame ce que vous nous avez dit au niveau des extensions ou des suppressions ? Parce que là, je ne vois pas grand-chose. Là, je ne vois pas grand-chose. Qu'est-ce que vous ne voyez pas sur le plan ? Je connais bien ce secteur puisque j'y suis né, excusez-moi, il y a quelques années. Donc, la place Simard, je la connais bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire entre la rue Jean-Clappelier, La place Simard est retirée, le projet Simard, le périmètre qui concerne le projet Simard est retiré de la carte puisque là, c'est le nouveau plan et donc, on vient de le retirer puisque le projet est abouti. Donc, ça fait partie des deux supprimés. Donc, il y a ici et puis un autre 6 rue Potier. Est-ce que vous pouvez nous dire, madame, quelles sont les adresses qui font l'objet de l'extension, de la délibération que vous nous soumettez ce soir ? C'est tout, c'est très simple. Alors, vous avez l'extension, elle concerne la partie basse de la carte. La partie basse de la carte. Vous avez la rue de Versailles. C'est quoi ? Donnez-nous, s'il vous plaît, des précisions sur les rues et les numéros. Non, on ne va pas passer le conseil, si vous avez besoin de précision, on va passer au service demain. M. Brio, il n'y a pas ce sujet. La délibération, M. Brio, la délibération est très claire. Si vous voulez recenser rue par rue, vous vous déplacez au service, on vous montrera les plans détaillés, mais on ne va pas passer la soirée à regarder rue par rue. Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose à l'écriture de la délibération. Vos inquiétudes, on les entend, mais je ne vois pas en quoi telle ou telle adresse... Vous les entendez ? Vous les entendez ? Vous n'en faites pas qu'à. Je vous demande... Excusez-moi de ne pas faire quatre vos propos, M. Brio. Je reste très calme. Je vous demande de préciser. Regardez quand même ce que vous nous présentez, Alexandre. Vous avez les annexes sur la tablette et si vous avez besoin de précision, vous vous déplacez. On ne les mettra pas avec en ce soir. Voilà. OK ? Je vous demande de projeter, s'il vous plaît. Eh bien, je ne veux pas qu'on les projette. Voilà. Vous les avez sur la tablette. Vous les avez sur la tablette. OK ? Elles sont là. Vous les avez. Mais on ne voit rien, Madame. Vous l'avez sur la tablette et si vous voulez vous déplacer... Restez assis, M. Brio. Ah, écoutez. Ah, ben ça, on est désolés. Oui. Ah, bien. On va laisser, monsieur... Non, non, on va laisser... Et je pense qu'on aurait pu en discuter, effectivement, en commission d'urbanisme si vous étiez venu. Voilà. Merci de... Je pense que c'est ennuyeux. Vous pouvez vous asseoir, M. Brio. On prend en otage des habitants. Je suis désolé. Eh bien, vous êtes désolé. Donc, nous voterons contre. Très bien. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Pas d'autres souhaits d'intervention ? Qui vote contre ? Donc, le groupe de M. Brio, qui s'abstient ? À la majorité. Je vous en remercie. Nous allons passer dans le monde du sport avec une délibération concernant l'adhésion à l'association Colosse aux pieds d'argile. M. Voiseux, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Dans le nouveau cadre légal de la loi 2021 478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, la délégation régionale académique de la jeunesse à l'engagement et au sport a mis en place un plan régional de prévention des violences et dérives sexuelles dans le sport en proposant du 26 mai au 5 juillet 2021 des associations de sensibilisation. Et dans ce contexte, la DRAGES a sollicité l'association Colosse aux pieds d'argile pour travailler sur ce sujet. Et cette association travaille déjà depuis plusieurs années avec l'association L'Entente, le Chénet Versailles 78 Basket depuis 3 ans et le Chénet Sport depuis 2 ans. Cette association qui a été créée en 2013 et reconnue d'utilité publique en novembre 2020 a pour mission d'organiser des campagnes de sensibilisation au risque d'évidence sexuelle, de bizutage et de harcèlement. Elle propose des formations auprès de professionnels et des moments de sensibilisation auprès des professionnels et également des enfants. Il nous a semblé intéressant et même très important d'inscrire la commune dans cette campagne de sensibilisation et d'adhérer à l'association Colosse aux pieds d'argile pour pouvoir permettre aux agents communaux travaillant avec les enfants de bénéficier de ces formations et de ces moments de sensibilisation auprès des violences sexuelles, bizutage et harcèlement sur les mineurs. Il y aura la possibilité d'avoir un travail avec cette association pour monter un plan de prévention et de suivi des formations des éducateurs. Cette adhésion est pour un an et s'élève pour un montant de 80 euros. Merci, M. Voiseux. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette association ? M. Toledano. Oui, merci, M. le maire. Nous avons effectivement étudié cette question lors de la commission des finances. Je veux ici répéter un petit peu ce que j'ai dit lors de cette commission. Lorsqu'on organise une opération de repérage ou de dépistage, il est très utile, effectivement, de mettre en place l'amont et l'aval de ce dépistage. L'amont, c'est effectivement le repérage et la formation des différentes personnes, mais l'aval, c'est la prise en charge. Et quand on voit... Beaucoup d'éducateurs connaissent bien ces clignotants initiaux, qui sont des clignotants qui indiquent les vulnérabilités médico-psycho-sociales, tout le monde les connaît. Un enfant qui décroche, un enfant qui ne s'intéresse plus, un enfant qui commence à enregistrer des mauvais résultats, un enfant isolé, un enfant triste. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont de cet ordre. Mais par contre, je voudrais qu'on me donne des précisions sur cette phrase qui caractérise l'aval de ce repérage. Cette adhésion permettra aux victimes de s'adresser directement à la commune pour bénéficier d'un accompagnement psychologique et d'une aide juridique portée par des professionnels psychologues et pénalistes travaillant avec l'association. Je voudrais bien effectivement qu'on puisse me donner une démarche pratique de cette proposition. Les victimes ont tendance effectivement à se replier, à s'isoler et vous voulez tout d'un coup qu'ils s'adressent à la commune pour bénéficier d'un soutien psychologique. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce point-là ? Merci à vous. En fait, l'association par ses moments de sensibilisation permet déjà aux éducateurs de pouvoir mieux avoir un regard s'il y a un souci et ils vont aussi avoir des contacts. Donc par ce biais-là, on va pouvoir transmettre ces contacts aux personnes qui le souhaiteraient. Donc c'est à travers l'association qu'on pourra avoir ces contacts. Et à l'avenir aussi, on peut envisager un travail auprès, comme je disais, au niveau des jeunes. Et bien souvent, quand ils font leur moment de sensibilisation et d'échange avec soit les jeunes ou même les adultes, et bien souvent, pendant ces moments-là, ou bien souvent après, il y a des discussions qui s'ouvrent et la parole se libère un petit peu plus. et l'association va permettre de prendre contact avec des professionnels pour pouvoir aider les personnes qui en auraient besoin. Qu'est-ce que cette phrase veut dire à vos yeux ? Alors, oui. Bon, écoutez... Monsieur Tolénano, juste là-dessus, on expérimente. C'est un sujet délicat. On a été effectivement, je crois, démarché par... cette association qui n'a pas l'exclusif de ce travail sur un sujet extrêmement sensible. Ce qu'on pense, c'est qu'il est déjà utile de former nos personnels. On sait que déjà dans les sciences de formation, la parole se libère auprès de nos personnels. Je pense que l'esprit de cette phrase, mais il faudra l'ajuster, c'est de se dire, vous l'avez très justement rappelé, qu'il y a un aval. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on libère la parole, il ne faut pas laisser les gens, une fois que la parole est libérée, planter avec leur sujet. Donc, il ne s'agit pas de se substituer aux professionnels qui peuvent aider, mais tel que je le comprends, d'être en capacité de faire de l'intermédiation. Normalement, ces associations, elles, sont accompagnées de professionnels. Voilà, c'est dans cet esprit, en tout cas, qu'on s'inscrit. La commande initiale, pour l'instant, c'est vraiment de la sensibilisation de nos personnels. C'est cette première étape, à l'amont. Il faut bien attaquer le sujet par un bout. Évidemment que si jamais on était confronté à des cas difficiles, et ce sera probablement le cas, on se tournera vers tous ceux, et notamment vers les professionnels de santé, qui peuvent réellement aider et accompagner, porter ces sujets délicats. Mais voilà, à ce stade, je pense qu'il faut être aussi, entre guillemets, un peu indulgent. L'idée, c'est de démarrer, c'est d'avoir un accord de principe pour commencer le plus tôt possible ces séances de sensibilisation. On verra après avec eux, parce qu'ils ont une offre de services qui est large. On a commencé, on va dire petit. On sait qu'il y a d'autres acteurs qui proposent ce type de prestations. Donc, ce n'est pas non plus une exclusive avec cette association, mais vous l'avez peut-être vu dans les médias, c'est une association qui travaille de manière intéressante. Voilà, donc on sera là aussi preneur de bonne volonté. Cette délibération, elle est aussi là pour permettre d'en parler. Et donc, évidemment, s'il y a mieux à faire et notamment sur la partie avale sur laquelle vous attirez notre attention, on le fera sans aucun problème. D'abord, je suis tout à fait pour la formation et l'éducation. C'est un problème extrêmement sérieux et extrêmement important. Donc, je soutiens tout à fait ma crainte. Quand on n'organise pas l'aval de ce repérage, on se retrouve fréquemment dans des impasses. Alors, les prises en charge sont assurées par un éducateur, un médecin, un psychologue, un psychiatre, une assistante sociale. Aujourd'hui, les ressources qui sont à nos dispositions, c'est l'assistante sociale et l'enquête de la DAS. Voilà ce qui est proposé aux gens. Donc, quand je lis qu'il va falloir que la victime appelle la commune pour bénéficier de l'aide d'un psychologue, je m'interroge parce qu'aujourd'hui, le signalement doit se faire auprès d'une assistante sociale et alerter la DAS. C'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez modifier cette organisation territoriale en mettant en place une autre logique, il faut nous le dire. Mais voilà, je m'interroge pour savoir si c'est le rôle de la commune de s'occuper de cela. Voilà. Merci. J'entends votre interrogation et si vous le voulez bien, on revient vers vous une fois qu'on a re-rencontré l'association. D'ailleurs, si vous souhaitez rencontrer les responsables de l'association, ça peut être une manière d'échanger avec eux sur la partie aval. Il n'y a aucune exclusive. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et je vous invite évidemment à ce qu'on les re-rencontre pour que vous puissiez approfondir avec eux, lever peut-être des inquiétudes légitimes ou bien repainter du doigt le fait que l'aval n'est peut-être pas aussi sécurisé qu'on le souhaiterait. Je prends bien note de ce que vous me dites. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ? Sinon, on passe au vote. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Frédéric Darantière pour reparler de l'association des villes pour la propreté urbaine et pour désigner les représentants de la commune dans cette association. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, nous avons le 7 avril dernier valider l'adhésion de la commune à cette association dont je rappelle juste en quelques mots qu'il s'agit de partager nos pratiques entre différentes communes sur le sujet de la propreté urbaine, d'avoir un travail de veille, de partager aussi des diagnostics pour bien travailler nos priorités au sein de la commune en tenant compte de ce qui se passe aussi ailleurs en termes de pratiques. Bien sûr, les services municipaux sont associés, donc les professionnels seront partie prenante des échanges dans le cadre de cette association. Et donc, on doit élire aujourd'hui un représentant élu qui participera et un suppléant. Alors, pardon, et donc, l'objet de la délibération, c'est de valider. Donc, les deux candidats qui sont proposés, il s'agit de Benoît Ribère comme titulaire et de Violaine Charpentier comme suppléant. et donc, je précise un point, c'est que s'agissant d'une désignation de la proposition et d'avoir un vote d'abord d'une décision sur, à l'unanimité, que l'on ne vote pas à bulletin secret. C'est l'idée, c'est de s'amplir un petit peu le processus. Première question que je vous pose, est-ce que pour les deux représentants des groupes d'opposition, vous êtes d'accord pour qu'on ne vote pas à bulletin secret ? Merci à tous les deux. Ça, c'est le premier point. Voilà, et donc, le deuxième point, c'est de proposer la désignation de Benoît Ribère comme titulaire et Violaine Charpentier. Et quand même de demander s'il n'y a pas d'autres candidats, c'est la moindre des choses, mais il n'y a pas d'autres candidats. OK, merci. C'est précaution étant prise. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention avant qu'on passe au vote ? Monsieur Briot ? Nous allons voter pour les deux personnes et je me félicite que cette association sur la propreté urbaine s'enrichisse de deux élus qui vont expliquer comment une ville propre est devenue une ville sale. Merci. On en reparlera tout à l'heure. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres souhaits d'intervention, on va passer au vote. Donc, qui vote contre ce tandem ? Qui s'abstient ? Trois abstentions. Et pour le reste, à la majorité. Merci pour nos deux collègues. Nous allons passer à la délibération numéro 18 concernant la détermination du nombre d'adjoints. L'article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales dispose qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil municipal. L'article L2122-2 précise que le Conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal. Or, dans le cadre de la commune nouvelle du Chénère au concours, l'effectif légal du Conseil municipal est de 43 membres pour l'actuelle mandature en application des textes susvisés. Le nombre d'adjoints au maire au Chénère au concours ne peut donc excéder 12. Et le 28 mai 2020, ce Conseil a fixé à 10 le nombre d'adjoints et a procédé à l'élection du maire et de ses 10 adjoints. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de fixer à 11 le nombre d'adjoints au maire puisque la loi nous le permet. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Si pas de souhaits d'intervention, on va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Alors, qui vote contre ? OK. 10 votes contre ? Qui s'abstient ? Alors, contre ou abstention ? Alors, 6 votes contre ? 7 votes contre, pardon. 3 abstentions. Et pour le reste, c'est la majorité. Je vais donc proposer, alors en modalité de vote, je me trouve à l'administration. Est-ce qu'il faut qu'on ait un vote à bulletin secret ? Là, il n'y a pas le choix. Donc, vous avez vos petits bulletins sur la table. Et donc, je propose pour le groupe majoritaire Mme Marie-Laure Majoux. On va être 10 et on va être 11. Non, mais là, tu mets juste le nom. On mette juste le nom, là. Vous venez de voter pour les 11 adjoints. Suivre. Oui, j'ai le fini. Oui, j'ai peur que c'est toujours la plus jeune. Au titre d'une espèce de vieille tradition sexiste et jeuniste. Ouf ! C'est parti ? Non, dans l'ordre du tableau. Alors, Janine, tu as la feuille d'appel ? Alors, merci beaucoup, Benoît. C'est bon, Benoît ? C'est bon. Ça y est, ça y est, je crois qu'il y a le son. Allô ? Madame Bataille. Merci. À voter. Violaine Charpentier. Benoît Ribert. Lucie, l'oncle Douda. Louis-Marie Soleil. Il faut que j'ai 10 à voter ? Véronique Siadou. Christophe Consdorff. Martine Bélier. Jean-Louis Jarry. Aline Thémenides. Philippe Collins. Gilles Bertin. On n'est pas dans l'ordre ? Ah, Benoît Ribert, pardon. Représenté par Benoît Ribert. Gilles Bertin. On est parti. Elle reviendra prête. Claude Joriot. Marie-Thérèse Kelly. Dominique Forget. Marie-Claude Chevrier. Jeanine Bataille. Jean-Michel Bataille. Simon Bonne. Patrick Bertomé. Jean-Michel Vanger. Jean-Michel Vanger. Frédéric Darantier. Valérie Genquin. Anne Testu. Agathe Merri. Joséphine Parmentier. Martial Prado. Camille Ribert. Jean-Christophe Voiseux. Jean-Christophe Voiseux. Marc Séveli. Marie-Cécile Godot. Jean-François Peubry. Maurice Toledano. Maurice Toledano. Philippe Briot. Nicole Alquier. Karine Lemeney. Laetitia Guéniard-Viau. Fabrice Tabari. Stéphane Gorse. Dorothée Bilger. Dorothée Bilger. Caroline Nockringer. Et Gilles Bertin, représenté par Benoît Ribert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est notre Benjamine, Madame l'oncle du DAC, la lourde charge de procès au dépouillement. Pendant ce temps, vous devez être en train de prendre connaissance du support pour la délibération suivante, c'est-à-dire la fixation des indemnités de fonction des adjoints maires et des conseillers municipaux délégués. Avec la version actuelle et la version proposée. Suite à la délibération qui est en train de dépouiller. Et j'en profite pour préciser sans préjugé du résultat du vote que Madame Majou conservera l'intégralité des délégations qu'elle a aujourd'hui. Merci. 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 Enfin, merci. Merci. C'est bon. Alors, Lucie, l'oncle du deaf, merci de nous annoncer les résultats. Avec, qu'est-ce qu'on a dit ? 32 voix pour, 3 votes nuls et le reste en vote blanc c'est-à-dire Marie-Laure Majot est élue à la majorité Merci et félicitations Délibération suivante la fixation des indemnités de fonction des adjoints et du maire et donc la modification conséquence du vote qui vient d'avoir lieu et donc le passage à 21% d'indemnités pour Madame Majot comme pour la presque totalité des autres adjoints Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Madame Alquier Monsieur le maire Alors vous n'avez pas pris la peine simplement d'expliquer pourquoi vous vouliez nommer Madame Majot, ça me paraît quand même un peu le minimum par ailleurs nous avons déjà pointé ce que nous considérons comme un conflit d'intérêts Madame Majot concernant toute sa délégation donc vous connaissez notre position là-dessus et vous pourriez au moins nous expliquer la logique et les changements qui apparaissent dans ces documents ça me paraît être le minimum je vais le faire bien volontiers alors le conflit d'intérêts c'est quand même un terme un peu sensible d'un point de vue juridique donc il faut faire attention à ce que vous avancez parce que c'est des accusations que je considère comme graves et complètement affondées en l'occurrence donc je tiens quand même à le préciser ce qui m'amène à proposer donc Madame Majot dans les fonctions d'adjoint c'est qu'elle a aujourd'hui absolument pas démérité bien au contraire sur l'ensemble des délégations concernant les déplacements c'était des sujets éminemment sensibles sur lesquels j'estimais normal de devoir l'accompagner sur la première année de mandat mais elle a parfaitement assuré sur ce sujet et il se trouve qu'elle a un autre volet de sa délégation qui est le projet cœur de ville qui va rentrer dans une phase active et donc qui justifie à mes yeux qu'elle prenne au rang d'adjoint dans ce conseil municipal voilà les points que je voulais préciser et le premier des points n'est pas le moins important Madame Alquier on va maintenant passer si vous le voulez bien au vote y a-t-il des votes contre ? 7 votes contre y a-t-il des abstentions ? 3 abstentions pour le reste à la majorité merci beaucoup nous allons passer sur une délibération concernant le renouvellement de l'engagement relatif à la transmission dématérialisée des données de l'état civil vers l'INSEE et M. Consdorf vous avez de nouveau la parole merci M. le maire alors je vais faire court depuis 2014 les communes transfèrent de manière dématérialisée les données de l'état civil à l'INSEE pour ce faire des conventions d'une durée de 5 ans sont conclues entre les communes et l'INSEE l'objectif de cette délibération est de prolonger cet engagement contractuel et l'usage d'une des deux applications gratuites proposées par l'INSEE qui s'appelle RPNET voilà plus synthétique on ne peut pas y a-t-il des souhaits d'intervention ? des votes contre des abstentions à l'unanimité merci la dernière délibération fait écho à je crois deux questions diverses donc si vous en êtes d'accord je pense à M. Toledano et je crois M. Gorce si je ne m'abuse je vous propose de lire vos questions diverses comme ça j'y réponds et j'y intègre la réponse sur la dernière délibération si ça vous convient parce que de toute façon je vais donner beaucoup d'informations qui font écho aux questions que vous posez donc autant être utile peut-être que M. Toledano peut répondre M. Briot c'est un grand garçon là n'empêche pas l'autre mais comme je vais répondre à l'essentiel des questions je ne redirai pas deux fois ce que j'ai dit donc je vais apporter un maximum d'éléments mais c'est comme vous le souhaitez M. Gorce on va avancer et passer la question diverses et ça permettra d'avoir une réponse globale pas de soucis avec ça ok je démarre allez-y d'accord vous avez enfin annoncé l'ouverture d'un centre de vaccination au Chénère au Concours cependant de nombreux habitants s'interrogent sur la pertinence du Chou et du lieu le théâtre André Malraux les parents d'élèves scolarisés à l'école Chèvre-Loup s'inquiètent sur le partage des trottoirs avec les inscrits à la vaccination et les associations regrettent de ne pouvoir bénéficier d'un lieu convivial au moment de la reprise des activités culturelles et de loisirs pourquoi ne pas avoir choisi par exemple le bâtiment provisoire à côté du gymnase Curva je réitère ma proposition M. Toledano je voulais effectivement poser une question aussi sur les vaccinations je vais lire ma question tel que vous me demandez de le faire M. le maire notre équipe désireuse d'apporter une aide efficace à la gestion de la crise Covid s'était proposé dès le mois de janvier 2021 à contribuer à la mise en place d'un centre de vaccination sur notre commune aucune suite n'a été donnée à cette proposition nous apprenons via les réseaux sociaux et le site de la ville qu'un centre de vaccination ouvrira à ouvert maintenant à partir du 25 mai au théâtre André-Malrault rue de l'étang au Chénère-au-Concours comme vous le savez l'éligibilité à la vaccination s'est redéfinie au fur et à mesure et est devenue maintenant accessible pour le plus grand nombre d'entre nous et tant mieux cette possibilité qui protégera chacun sera utile pour favoriser la reprise d'une vie normale et aussi pour la fréquentation de nos bureaux de vote dans les conditions de sécurité pour les élections à venir départementales et régionales pouvez-vous cependant nous apporter les précisions nécessaires depuis j'ai eu quelques informations mais au moment où j'ai rédigé ce document j'ai appris via les réseaux sociaux qu'un centre allait ouvrir donc c'est dire si on est associé à ce type d'opération et c'est dire si on est considéré avant qu'on puisse poser des questions pour avoir le minimum d'informations les questions que je voulais vous poser c'est principalement sur le fonctionnement le nombre de doses hebdomadaires mises à disposition les jours d'ouverture par semaine de ce centre maintenant je sais que c'est 5 après-midi par semaine nombre de premières et secondes 12 programmées dès l'ouverture les vaccins qui seront utilisés à savoir les vaccins ARN ou des vaccins vectorisés qu'en sera-t-il de la coordination médicale ça c'est important administrative et technique pour le fonctionnement de ce centre enfin la durée sa durée de fonctionnement et quel est à titre indicatif simplement le code de cette opération merci de votre réponse merci à tous les deux de vos questions qui sont tout à fait légitimes je crois pas qu'il y ait de sujet de considération en tout cas si vous le craignez je vais essayer de lever ces inquiétudes permettez-moi de remonter un peu le temps puisque vous évoquez votre intervention du mois de janvier là-dessus je rappelle que dès le 31 décembre j'avais puisque j'avais eu le plaisir de passer la nuit de la Saint-Sylvaste en tout cas une partie de la nuit avec monsieur le préfet j'avais fait dès ce moment-là une première proposition d'ouverture de centre que j'ai réitérée au mois d'avril comme vous le savez pour ouvrir un centre il faut des murs il faut des personnels administratifs il faut des personnels soignants et puis il faut des vaccins voilà et pendant 4 mois les vaccins c'était très difficile d'en trouver en France voilà ça nous a pas pour autant empêché d'anticiper sur le fait que peut-être un jour on accéderait à notre demande même si quand je réitère la demande au mois d'avril on a une réponse négative de l'ARS parce que les vaccins ne sont toujours pas là nous sommes le 16e centre à ouvrir ça veut dire qu'il y a 15 centres qui ont ouvert dans les Yvelines qui tournent et d'ailleurs je veux saluer monsieur Toledano votre engagement puisque je crois qu'un certain nombre de conseillers municipaux ont bénéficié de votre science du vaccin et donc je sais que vous contribuez sur d'autres centres depuis longtemps et comme d'autres soignants et je vous en remercie nous sommes le 16e centre à ouvrir ça veut dire qu'il y a déjà eu pas mal de retours d'expérience des 15 autres centres et donc on n'a pas attendu le coup de fil du préfet et de l'ARS pour se renseigner pour voir si jamais un jour on devait ouvrir un centre dans quelles conditions il faudrait l'ouvrir et pour répondre à monsieur Gorce on a pris le temps évidemment de regarder quels étaient les équipements communaux qui seraient susceptibles d'accueillir ces centres en ayant évidemment en tête à un moment qu'on allait priver le jour où on nous le demanderait les usagers habituels soit d'un équipement sportif soit d'un équipement culturel de cet équipement pendant une durée qui pourrait être longue il se trouve que cette durée elle est de 6 mois la préfecture nous demande de mettre à disposition notre centre pendant au moins 6 mois au moins 6 mois donc forcément à un moment quand on a commencé à regarder les équipements on a regardé qui on gênerait le moins qu'est-ce qui répondrait quand même aux exigences par rapport à ce qu'on avait pu voir dans les ouvertures d'autres centres alors nous n'avons pas de vélodrome donc il n'était pas question d'offrir un vaccinodrome king size mais comme d'autres communes nous avions un certain nombre d'équipements collectifs donc on a fait le tour avec les services on a regardé et pour répondre à la question parce qu'évidemment nous avons identifié qu'il y avait possiblement Curva 2 il se trouve que Curva 2 n'est pas équipé en toilettes en eau etc c'est une surface mais qui ne répondait pas en tout cas à brève échéance à un certain nombre de contraintes André Malraux c'était pas parfait notamment en termes de connexion quand on a examiné ça c'était pas parfait mais ça répondait à pas mal d'éléments et donc je remercie les services notamment le service informatique d'avoir pendant le mois entre le travail d'inventaire qu'on a fait et le top départ qui a eu lieu le 12 mai pour une ouverture le 25 avec l'ascension et Pentecote au milieu nous a permis en 4 jours ouvrés comme dans beaucoup d'autres communes d'avoir été capable de répondre à la demande de la préfecture et de l'ARS et c'est vraiment un très gros travail mais c'est un très gros travail qui a pu être réalisé dans de très bonnes conditions parce qu'il y a eu anticipation parce que nous sommes allés à Versailles à Saint-Cyr-l'école voir, écouter et parce que dans les 4 jours ouvrés entre le mardi date à laquelle on reçoit l'ARS pour aller visiter un théâtre André Malraux vide et le jeudi date à laquelle on fait les tests à blanc on a eu en face de nous des interlocuteurs très compréhensifs très à l'écoute je pense notamment aux professionnels de santé qui eux aussi avaient ouvert déjà 15 centres donc ils savaient ce qui marchait ce qui ne marchait pas ils ont pu nous rassurer sur des éléments que nous ne maîtrisions pas puisque la partie administrative la partie technique on pouvait à peu près voir ce qui allait nous incomber la maîtrise de la ressource médicale c'était un point d'interrogation on savait qu'il y avait des acteurs on savait aussi qu'il y avait des organisations très diverses d'un centre à l'autre donc il a fallu faire le mardi des choix d'organisation et nous avons fait le choix de nous appuyer sur la CPTS la communauté professionnelle territoriale de santé pour assurer comme elle le fait dans d'autres centres des Yvelines la coordination des ressources et l'affectation des moyens dans ces centres mais je pense que vous connaissez mieux que moi ces fonctionnements et en tout cas c'est sécurisant pour la ville d'être accompagné par ces structures par l'APTA pour avoir à chaque jour où le centre sera ouvert les ressources nécessaires et évidemment les vaccins puisque le sujet bloquant c'était les vaccins la commande du préfet pour tous les centres qui vont ouvrir aujourd'hui c'est d'être capable d'assurer en régime dit de croisière 4000 vaccinations par semaine 2000 primo-injections et 2000 revaccinations comme on ouvre on va monter en puissance et donc pendant 6 semaines nous n'avons à assurer que les primo-injections à raison de 2000 doses par semaine et donc le dimensionnement horaire on l'a fait bien évidemment en écoutant les professionnels de santé en écoutant l'ARS on était parti sur des amplitudes horaires plus importantes parce qu'il nous paraissait que c'était un volume extrêmement conséquent de vaccins je rappelle que les autres centres qui ont ouvert sur Versailles-Grand-Parc ont tourné pendant des mois avec 612 par semaine donc quand vous passez de 600 à 4000 vu de la fenêtre d'un mer vous dites oh là là ça va être compliqué il va falloir ouvrir tout le matin tard le soir etc et en fait finalement il s'avère qu'avec les organisations telles qu'elles sont rodées aujourd'hui l'amplitude horaire retenue c'est à dire 13h-17h du lundi au vendredi permet de répondre à ces exigences de volume permet aussi de tenir compte des contraintes et notamment je pense aux infirmières libérales qui vont plutôt en visite le matin et qui sont plutôt plus disponibles l'après-midi nous a permis de faire ce choix en tout cas pour les 6 premières semaines début juillet nous passerons donc en régime de croisière il faudra que nous assurions nos premières revaccinations et donc là on ouvrira les créneaux du matin et de l'après-midi avec un peu d'anticipation il y aura probablement dans le courant du mois d'août un décrochage parce qu'une grande partie de la population francilienne quittera l'île de France pour partir en vacances donc l'ARS est en train de recenser les besoins et on verra les décisions qui seront prises par l'ARS et la préfecture en thème d'allègement d'offres de soins et à partir du mois de septembre nous aurons probablement une période de 4 mois pendant laquelle nous assurerons vaccination revaccination et sans doute la troisième vaccination puisqu'on en entend de plus en plus parler et il faudra donc nous organiser pour tenir dans la durée au moins jusqu'à la fin de l'année pour vous donner comme une idée des moyens humains que nous mettons à disposition côté administratif ce sont 12 personnes qui sont mobilisées sur les postes de travail je ne parle pas de l'accueil 12 personnes côté personnel de santé nous avons potentiellement 10 boxes de vaccination 2 médecins donc 12 personnes aussi donc ça fait pas loin de 25 personnes qu'il faudra mobiliser tous les jours de la semaine on va le faire parce que toutes les autres communes qui ont été sollicitées ont réussi à le faire on va le faire parce que sur un sujet aussi essentiel que ça il n'y a pas de difficulté à mobiliser on va le faire avec humilité parce que comme tous les autres on aura essuyé des plâtres on aura des bugs informatiques on aura peut-être parfois des problèmes d'approvisionnement on aura tout ce que les autres ont eu à gérer mais on a la chance d'avoir 15 centres qui ont ouvert avant nous et globalement des acteurs bienveillants et même si ça représente évidemment une surcharge de travail ça va représenter monsieur Toledano vous l'avez dit des coûts alors voilà il n'y a pas de loyer le théâtre en Amaloui nous appartient on va priver effectivement des associations culturelles de cet espace mais je crois qu'à un moment l'urgence sanitaire le justifie on a essayé de faire le choix de l'équipement qui était le moins pénalisant pour l'ensemble des acteurs on va contribuer à la lutte contre cette pandémie et donc on profite aussi de l'ouverture de ce centre pour rappeler à toutes celles et tous ceux qui sont soit réticents à la vaccination soit qui ont pour plein de raisons pas pu ou pas voulu aller dans un centre plus éloigné d'en profiter pour revenir se faire vacciner je pense notamment à la population des seniors des 75 ans et plus vous savez que 25% de cette tranche d'âge n'a pas été vaccinée vous savez que c'est l'une des tranches d'âge les plus exposées aux cas graves et donc on profite aussi de la réouverture de ce centre et on vous réinvite toutes et tous à re-solliciter à réinterroger celles et ceux de cette tranche d'âge que vous connaissez et qui ne seraient pas vaccinés et on s'organisera comme on l'a fait en janvier, février, mars pour accompagner de manière très fine ces personnes pour qu'elles viennent se faire vacciner mais évidemment voilà l'objectif c'est de contribuer à la vaccination la plus large possible de notre population on est conscient qu'on aura de toute façon un moment en face de nous des gens qui ne voudront pas se faire vacciner malgré l'ensemble des messages de rappel etc mais on n'en est pas encore à ce stade là aujourd'hui les vaccins arrivent en vrai de manière assez massive tant mieux on les attendait depuis longtemps tant mieux et donc le sujet c'est de permettre à tous celles et tous ceux qui souhaitent se faire vacciner de pouvoir le faire dans les meilleures conditions je rappelle également pour terminer que jusqu'au 30 juin on est dans une configuration sanitaire un peu contrainte notamment pour les distanciations à l'intérieur et qu'évidemment à compter du 30 juin si la situation sanitaire continue à s'améliorer on retrouvera aussi des conditions normales d'accueil dans le théâtre où vous connaissez la taille il est grand mais il n'est pas extensible à l'infini donc aujourd'hui c'est un petit peu un petit peu contraignant notamment sur la phase d'attente vous savez après la vaccination il y a un quart d'heure où il faut rester dans la salle cet espace là il sera plus facile à gérer à partir du 30 juin et ça tombe bien c'est le moment où nous basculerons dans la phase de revaccination je ne sous-estime pas monsieur Gorce les contraintes qu'on va imposer dans cette rue que vous connaissez qui accueillent évidemment d'autres services donc on en a parlé avec les gestionnaires de la crèche les parents d'élèves là aussi en espérant que les gens soient compréhensifs on va être obligé de partager un petit peu l'espace public on a pris une place de dépose minute de crèche pour en transformer une place PMR mais je pense que personne ne contestera la nécessité d'avoir une place à cet endroit là on va évidemment inviter tous ceux qui viendront se faire vacciner à venir en transport en commun puisque l'arrêt de bus qui se trouve de l'autre côté du soir des petits rocs est à 30 mètres ou 40 de l'entrée du théâtre il n'est pas très visible mais en fait on a une très bonne desserte en transport en commun pour la très grande majorité des gens qui vont se faire vacciner et puis il y a des parkings à côté la direction du centre commercial de Paris 2 nous a reproposé son aide et si ça s'avère nécessaire je demanderais peut-être qu'ils réservent un certain nombre de places de parking du bon côté pour permettre de faciliter l'accès voilà donc on va mobiliser l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que ce centre délivre comme tous les autres centres les vaccins dans les volumes attendus par les autorités sanitaires j'espère avoir répondu en tout ou partie à vos questions monsieur Toledano oui mais je vous remercie de votre réponse monsieur le maire franchement ce problème de la Covid c'était une occasion de travailler tous ensemble au service des chaînes et courtois que ce soit pour le diagnostic qui a été fait par PCR que ce soit pour les vaccins il faut qu'on attende de se trouver en conseil de poser des questions pour avoir des informations je ne trouve pas cela normal il était souhaitable d'avoir une commission spéciale où toutes les compétences et il y en a ici vous les connaissez les compétences qu'il y a dans 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 notre groupe ou dans le groupe de Stéphane de nous réunir de décider de nous mettre tous au service de notre population il faut attendre à chaque fois que l'événement soit réalisé qu'on vienne pour avoir des informations comment ça fonctionne qui va faire quoi et je trouve ça véritablement étonnant que des gens qui ont une compétence et qui agissent sur d'autres lieux que leurs communes ne soient même pas informés d'une manière ou d'une autre sur ce qui doit se faire sur notre commune moi j'ai été je vous le dis franchement j'ai été un petit peu désespéré de voir cette façon de faire j'ai rejoint le vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines pour venir en aide aux Yvelinois et il y a beaucoup de Chénésiens qui viennent se faire vacciner ça fait maintenant deux mois que j'assure des vacations trois fois par semaine et je regrette de ne pas avoir contribué d'une façon plus active aux opérations menées dans notre commune et je ne sais pas pourquoi c'est votre choix vous savez que le Chéné-Courtois nous interroge nous demande vous êtes le seul monsieur le maire à ne pas demander le moindre avis à notre groupe le seul voilà je m'étonne de cette façon de faire je le regrette et j'aurais aimé effectivement que l'organisation se fasse autrement et différemment maintenant juste un détail au sujet de la CPTS puisque la CPTS puisque vous en avez parlé c'est un projet de l'ARS il y en a 12 au niveau des Yvelines la nôtre qui s'appelle Grand Versailles ne couvre qu'un seul territoire c'est l'ARS qui les finance c'est l'ARS qui les a créés son objectif c'est de mettre 12 communautés de cette nature sur le territoire et l'APTA est aussi une émanation de l'ARS donc c'est elle qui finance qui organise qui structure sur le vaccinodrome aucune de ces associations n'intervient voilà merci à vous bien alors je vais repréciser jusqu'à il y a deux jours il n'y avait pas matière à vacciner au Chénet le centre est ouvert depuis deux jours pour les gens qui ont des compétences de santé élus ou anciens élus je rappelle qu'il y a une ancienne élu qui est venue vacciner mardi donc preuve s'il en était besoin que le centre est ouvert à toutes les bonnes volontés et pour tous les soignants qu'ils soient médecins ou infirmiers la porte d'entrée c'est la CPTS et j'ai bien donné instruction à la CPTS de ne bloquer personne donc ça a été dit ça a été dit en public devant tout le monde donc si demain vous voulez vous porter candidat pour venir vacciner au centre du Généraux Concours il n'y a aucun problème je vous le dis en public et sans aucun problème je l'ai dit et je l'ai répété à plusieurs occasions il est évident que jusqu'à ce que le centre soit ouvert il n'y avait pas possibilité parce que ce n'est pas le maire qui décide tout seul d'ouvrir un centre de vaccination vous en connaissez parfaitement les règles après par contre c'est la responsabilité du maire et de l'équipe majoritaire de préparer l'organisation c'est le choix des électeurs qui s'est porté sur notre liste il y a un an c'est de notre responsabilité comme sur beaucoup d'autres sujets de nous organiser avec les services qui ont travaillé depuis plus de deux mois à la préparation de cette opération donc souffrait qu'à un moment la majorité fasse ce pourquoi elle a été élue et ce pourquoi certains d'entre nous sommes indemnisés voilà on ne va pas co-gérer la ville ça ne fonctionne pas comme ça un conseil municipal par contre à un moment les bonnes volontés les bonnes volontés et notamment les soignants ils sont accueillis et pour ne pas être suspecté de quoi que ce soit parce que dans d'autres communes c'est effectivement la ville qui gère la ressource médicale voilà c'est des choix qui peuvent être faits ça nous a été proposé moi je fais le choix de passer par une structure neutre la CPTS qui est tout à fait en situation d'accueillir toutes les bonnes volontés quel que soit leur statut donc voilà juste un complément d'information monsieur le maire je ne voudrais pas juste un complément d'information monsieur Toledano je termine je vous redonne la parole après mais je ne voudrais pas qu'on fasse un mauvais procès là-dessus il n'y a jamais eu de volonté de bloquer personne mais à un moment il y a une majorité et une opposition c'est le boulot de la majorité de préparer ce genre de choses et je vous rappelle que pendant l'entre-deux entre mars et mai 2020 on n'est pas venu voir la future majorité à aucun moment alors que j'avais fait des propositions d'assistance on n'est pas venu à aucun moment nous solliciter donc je ne veux pas non plus qu'on me fasse aujourd'hui un procès alors qu'on n'a pas été exemplaire pendant la période de mars à mai où il y avait beaucoup à faire je vais juste informer les membres du conseil des actions de CPTS d'abord c'est une organisation qui est jeune qui a démarré depuis le mois de décembre l'objet de ces associations c'est de fédérer des professionnels d'un même territoire de santé et vous verrez vous-même que les professionnels qui sont aujourd'hui réunis dans le vaccinodrome ne relèvent pas des 18 communes que la CPTS est censée fédérer mais ce n'est pas grave l'opération est noble l'opération est utile peu importe d'où ils viennent mais pourvu qu'ils aident qu'ils vaccinent mais la logique c'est que des gens qui sont actifs sur ce territoire doivent correspondre aux 18 communes que gère la CPTS Grand Versailles voilà quelle est la logique bon maintenant je suis bien heureux bien content que tout cela se fasse ce n'est pas le problème je sais que personnellement à chaque fois que j'ai eu l'occasion au sein de ce conseil je vous ai posé la question concernant les vaccinations concernant la crise Covid je vous ai même écrit un courrier en retour j'ai eu certes une réponse mais une réponse qui ne demandait ou qui ne sollicitait aucune action particulière je le regrette maintenant je me réjouis qu'un centre soit mis à disposition de Chénésiens et tant mieux pour nous tous parce qu'on a besoin de fédérer toutes les compétences toutes les énergies pour essayer de contrôler cette épidémie le mieux possible merci je partage pleinement votre conclusion monsieur Gors est-ce que j'ai répondu en toute ou partie à vos légitimes interrogations merci beaucoup donc je vais quand même revenir à la petite délibération qui est évidemment en complément de ce qu'on vient se dire et elle vient nous permettre de pouvoir rémunérer la vacation d'un certain nombre d'agents administratifs qui seraient susceptibles de venir armer ce centre donc par délibération du 2 janvier 2019 le conseil municipal de la commune nouvelle a défini le recours ponctuel à différents types d'agents horaires ainsi que leur mode de rémunération ces personnels viennent en renfort en cas de besoin ponctuel ou limité et sont de ce fait rémunérés à l'heure et qualifiés de vacataires à titre d'exemple on trouve de tels agents à la caisse à la piscine le week-end à la bibliothèque les jours de pointe l'actualité donc ouvre un nouveau besoin qui nécessite d'être validé par cette assemblée donc je ne reviens pas sur le fait qu'on s'est porté candidat et que le centre est ouvert ces centres donc je le rappelle fonctionnent avec deux catégories de personnes la ressource médicale mobilisé par l'APTA 78 la cellule départementale d'appui et de suivi des cas positifs et de leur contact des Yvelines avec l'appui du CPTS de Versailles les autres personnels du centre assurent des missions plus administratives ou d'orientation et d'accueil ou encore de navetteurs ils relèvent donc de la commune tant sur le volet encadrement que la rémunération et ce ne sont pas des bénévoles ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la place pour des bénévoles mais en l'occurrence là on ne parle pas des bénévoles on parle des personnels de la commune qui seront manqués rémunérés l'activité de ces personnels est placée sous la responsabilité du chef de centre qui est un cadre communal et donc nous avons constitué une équipe de cadre à cette fin pour avoir tous les jours un responsable de centre sur place outre le personnel de santé le fonctionnement de ce centre nécessite en période d'ouverture la présence simultanée d'une bonne dizaine de personnes deux personnes dans l'espace d'accueil pour la vérification des rendez-vous dans Doctolib une personne pour le filtrage à l'entrée du théâtre une à deux personnes pour le filtrage à l'entrée de la salle de vaccination six personnes pour la saisie informatique des vaccinations dans l'application vaccin Covid et deux personnes pour la transmission des feuilles de vaccination vers le poule de saisie à l'intérieur de la salle de vaccination il s'agit là de titres indicatifs donnés à la lumière de l'expérience de l'ARS dans les autres centres de vaccination pour armer le centre en personnel non médical donc plusieurs ressources sont aujourd'hui mobilisées du personnel communal venant d'autres services et pouvant se libérer ponctuellement au-dessus de courte période j'en profite pour remercier l'ensemble des agents et des chefs de service qui se privent de cette ressource pendant les semaines à venir des collaborateurs bénévoles du service public des personnes recrutées temporairement à cet effet dans le cadre d'un contrat durée déterminée et des personnes recrutées temporairement pour assurer des vacations pour cette dernière catégorie de personnel il convient donc de compléter la délibération du 2 janvier 2019 relative au recours du personnel horaire s'il y a des souhaits d'intervention c'est le moment s'il n'y a pas de souhait on va passer au vote vote contre oui monsieur Brio a quitté la séance vote contre abstention à l'unanimité merci beaucoup nous arrivons à la fin de l'ordre du jour de ce conseil y a-t-il des questions concernant les décisions afin que nous abordions les 4 autres questions diverses madame Nocringer merci monsieur le maire j'ai une question qui porte sur les décisions numéro 25 et 27 qui sont des décisions relatives à des missions d'études ou d'études de faisabilité et d'urbanisme portant sur deux secteurs le premier secteur sur le projet dit du super U et le deuxième secteur sur le secteur de l'école Langevin voilà ces deux décisions enfin ces deux études n'ont pas été présentées en commission d'urbanisme si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur ces deux études voilà et notamment sur le calendrier je passe la parole à madame Théminides allo oui pardon concernant l'étude sur la mise en oeuvre réglementaire du projet super U dans le PLU alors le projet super U est un projet à l'initiative donc de la famille Sajot qui existe depuis un moment mais qui n'est pas encore abouti donc il n'a pas été présenté en tout cas en commission urbanisme on a souhaité se faire accompagner d'un cabinet donc en l'occurrence espace ville pour calibrer pour voir les évolutions qu'il faudra apporter au PLU si on doit pour permettre la mise en compatibilité avec le projet si on suit si on souhaite donner suite à ce projet voilà donc c'est effectivement comme on est passé mais il n'y a pas encore de choses à discuter on va dire mais il passera bien sûr en commission urbanisme Claude sur le mérou sur le mérou Claude est-ce que tu veux préciser la nature Christophe si tu peux passer le micro à Claude Joriot concernant le projet de l'angevin donc il s'agit de la rénovation de l'école qui fait partie de notre programme et donc le contrat qui a été passé avec le cabinet le mérou est donc une étude qui porte sur l'aménagement urbanistique lié à la rénovation de l'école mais en même temps en liaison avec l'aménagement de l'îlot dite ancienne mairie donc délimité par les quatre rues voilà donc une étude qui est en cours pour pouvoir aboutir à la solution qui sera choisie au niveau de la rénovation de l'école et qui vient en complément d'une étude sur la structure du bâtiment alors effectivement ça suit une étude qui a été faite sur la faisabilité donc de la rénovation du bâtiment donc puisque la question se posait de savoir s'il fallait effectivement démolir ce bâtiment ou le rénover donc sous différentes formes et la conclusion d'ailleurs de cette étude a été que le bâtiment parfaitement a même d'être rénové que la structure est en bon état et donc bon évidemment il va falloir se lancer dans des études plus approfondies sur la forme de cette rénovation voilà c'est une étude qui est en cours est-ce que ces éléments de réponse vous éclaire Juste au niveau du délai de réalisation de ces études alors dans le contrat de l'Emerou c'est six mois donc c'est un petit peu par étapes de façon que il y a un petit peu des allers-retours si vous voulez pour suivre les propositions successives et donc amener le conseil municipal à choisir la solution qui est la plus appropriée voilà donc c'est un petit peu itératif on a eu d'ailleurs une réunion cet après-midi pour voir un petit peu l'avancement et voilà donc six mois dans l'objectif d'être en mesure de se lancer dans des maîtrises d'oeuvres début d'année prochaine en fait l'idée étant de livrer une nouvelle école avant la fin de la mandature voilà donc on essaie de boucler l'ensemble des études mais ce sujet est suffisamment important et engageant pour la commune pour qu'on s'entoure d'un certain nombre d'avis à la fois technique on a commencé par la partie bâtimentaire et puis un peu d'urbanisme sur l'îlot Aline sur la partie sur la partie projet supérieur c'est pas nous qui pilotons le calendrier puisqu'il dépend de l'avancement du projet du commanditaire donc l'objectif c'est d'avoir quelqu'un qui nous accompagne lorsque le projet sera mûr et donc j'ai demandé au porteur de l'opération à ce qu'on se revoit avant le plein été pour voir où ils en sont vous savez que c'est un dossier qui est sur la table depuis près de 15 ans donc voilà on ne peut pas préjuger à un moment de la décision de l'investisseur privé mais ça fait un an qu'on échange avec eux sur un certain nombre de sujets périphériques et notamment d'aménagements de voiries et donc voilà en dehors de quelques indices de non-renouvellement de bois etc on n'a pas de certitude voilà on a bon espoir au moment que ça émerge mais je les reverrai avant le plein été et si jamais les nouvelles sont bonnes effectivement on les partagera enfin bonnes en termes de finalisation du projet on les partagera comme on l'a fait avec un certain nombre de riverains d'acteurs qui suivent ce dossier depuis de longues années merci je vous en prie est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention sur les décisions si pas de souhaits on va passer donc aux questions diverses alors je les prends dans l'ordre d'apparition dans le parafeur madame Alquier si vous le voulez bien je vous donne la parole sur une question concernant le secteur du plateau Saint-Antoine oui merci monsieur le maire oui je vous réponds on part d'une question orale qui nous a été posée par les habitants du plateau Saint-Antoine qui sont inquiets et vigilants les travaux qui ont débuté à venir de Basseux leur semblent exagérément long les nuisances de circulation sont importantes et les interrogations sont nombreuses sur votre stratégie globale concernant ce quartier de notre ville sans remettre en cause le bien fondé de ces travaux qui nous avaient été expliqués il vous demande par notre intermédiaire des précisions sur les points suivants vous êtes-vous assuré que la durée de ces travaux un an était la plus courte possible sera-t-il fait obligation aux riverains de l'avenue de Basseux de prendre à leur charge le branchement différencié eau de pluie eau usée de leur partie privative sur le nouveau réseau public l'environnement de l'avenue de Basseux sera-t-il refait après les travaux enrobés pelouse très détériorée mal entretenue trottoir la remise en état de la voie publique suite aux travaux de particuliers sera-t-elle exigée de ceux-ci notamment pour les bateaux vous engagez-vous à maintenir les arbres et à remplacer ceux qui sont malades ou dangereux plus généralement la circulation actuelle des bus et des voitures ainsi que du stationnement sur le plateau ressemble aux schémas de circulation qui ont généré les tensions que vous connaissez pouvez-vous nous assurer qu'à l'issue des travaux en cours le schéma initial qui était en vigueur avant les travaux sera mis en place Merci Madame Althière je vais donner la parole pour une partie des sujets à Monsieur Bonne qui suit ce dossier depuis de longs mois et puis je compléterai sur un certain nombre de sujets qui sont périphériques voilà oui ça marche pardon oui il y a beaucoup de questions en fin de compte donc je vais essayer quand même de ne pas être trop long vous posez une question sur le délai exagérément long et la stratégie la stratégie est relativement simple on a réalisé un diagnostic de l'état des chaussées de l'ensemble de la ville sur les 40 km ça donnait lieu avec des mesures de déflexion généralisées sur tous les axes on a également fait de la cartographie de fissures avec des équipements qui permettent de voir effectivement l'état de la fissuration et puis on a passé également du radar pour effectivement faire un diagnostic donc on a un diagnostic parfaitement précis et aujourd'hui on a 32% du patrimoine qui est effectivement en état mauvais et médiocre et je dirais l'avenue de Basseux a atteint un niveau de ruines donc globalement aujourd'hui la chaussée elle est morte donc elle a été considérablement également dégradée par l'épisode du passage des bus sur une voie dédiée où là le sillon de passage systématique des bus au même endroit dans la voie dédiée a contribué considérablement à effondrer la chaussée donc on a eu de nombreuses fuites d'eau où on a effectivement en gros une chaussée qu'il faut absolument réparer en complément de ça vous devez savoir effectivement que la conduite d'eau potable elle avait été déjà envisagée d'être remplacée donc elle faisait déjà l'objet d'un APD qui était connu donc en gros ça fait quand même quelques 3 ou 4 ans qu'il y a un projet qui concerne effectivement le remplacement de cette conduite d'eau et on a également je dirais l'état vétuste de l'assainissement auquel on doit faire face également donc globalement si vous voulez on est tout simplement dans une voie tout simplement pratique enfin disons de devoir honorer tout simplement l'ensemble des travaux donc en gros tout ce qui n'a pas été anticipé aujourd'hui dans je dirais les travaux qui auraient pu être menés bien avant se trouve aujourd'hui conjugué dans le fait de devoir effectivement entre guillemets faire ce qui est sous les chaussées avant de refaire les chaussées donc globalement effectivement on cumule un certain nombre d'additions de l'ensemble des travaux et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a un délai relativement long je dis bien relativement parce qu'il faut prendre en considération le fait que le non-lissage de l'ensemble des travaux qui auraient dû être fait fait qu'aujourd'hui on est dans une situation où il faut malheureusement faire l'ensemble pour pouvoir réparer la chaussée donc ça c'est quelque chose qui a déjà été expliqué aux riverains lors des comités de quartier qui a fait l'objet d'une information dans tout le plateau qui explique qu'effectivement on a grosso modo un an de travaux devant nous alors cette année de travaux elle a été malgré tout négociée avec les concessionnaires et on est effectivement dans un planning qui a été volontairement le plus serré possible donc l'eau potable a démarré mi-avril elle devrait s'achever début juillet donc on enchaîne tout de suite derrière avec le réseau d'assainissement le réseau d'assainissement lui il était au niveau d'un APS les investigations complémentaires qui ont été menées par Hydrolys nous amènent de mauvaises nouvelles donc aujourd'hui il se trouve que le réseau unitaire qui passe dans le milieu de Debasseux qui aurait dû être restauré intégralement par l'intérieur comme on a fait Glatini c'est à dire en passant un fourreau à l'intérieur et donc non destructif les investigations récemment menées par Hydrolys montrent malheureusement que le réseau à partir du milieu de la rue donc en gros depuis la rue non pas Saint-Joseph la rue d'après pardon il y a la rue Garnier excusez-moi depuis la rue Garnier jusqu'à Delattre-de-Tassigny et effectivement malheureusement avec deux avatars l'un déjà d'une incohérence c'est à dire que le réseau est en diamètre inférieur à la partie amont donc en gros on a un 300 qui se jette dans un 200 et malheureusement également avec des parties dégradées mais par contre le gros de l'histoire c'est que la canalisation elle-même ne peut pas fonctionner ne peut pas rester dans l'état on ne peut pas maintenir un réseau en faisant en sorte que le diamètre en amont soit plus beau que le diamètre en aval donc la nouveauté qui n'est pas aujourd'hui très sympathique c'est qu'en plus on vient d'avoir effectivement ces dernières investigations de réaliser donc on passe maintenant en ce qu'on appelle en pro au niveau de Hydrolyse et ce pro va nous amener en plus à devoir ouvrir la chaussée entre Garnier et entre Garnier et Delattre-de-Tassigny donc les conséquences sont qu'on va aussi avertir les riverains qu'on va être en situation de devoir barrer la rue autrement on ne pourra pas effectivement réaliser ces travaux donc la situation effectivement est compliquée il y a un certain nombre de travaux qui auraient dû mener bien avant pour effectivement ne pas avoir tout à faire à la fois maintenant c'est effectivement globalement très lourd de mener tous ces travaux mais aujourd'hui ils sont entamés et effectivement c'était la seule issue c'est de les faire et donc aujourd'hui on va devoir effectivement à partir du début du mois de juillet on a également eu une discussion très comment peut-on dire très putching avec Hydreolis et les entreprises pour serrer le planning et donc l'activité de l'assainissement c'est 5 mois de travaux et dans ces 5 mois de travaux l'entreprise Hydreolis demandait 4 mois pour faire la partie à l'air libre on a demandé à ce que des renforts soient menés et la partie à l'air libre qui nécessite effectivement la fermeture de la rue sauf pour les riverains mais avec déviation des bus complètes aura lieu début juillet pour 2 mois et demi c'est à dire qu'en gros on a quand même pu ramener le délai le plus gênant possible qui était prévu sur 4 mois à 2 mois et demi donc le calendrier est le suivant l'eau potable doit s'arrêter début juillet on démarre l'assainissement en commençant par le plus difficile pour le faire en plein été donc pour gêner le moins possible effectivement la plupart des concitoyens donc on démarre début juillet par l'installation de chantier mais on démarre tout de suite la partie qui est en ouverture pleine voie de façon à ce qu'elle s'achève autour du 15 septembre et l'ensemble des travaux de l'égout enfin de l'assainissement pardon excusez-moi sera fini fin novembre donc en gros 5 mois donc en gros de basseux au niveau de ce qu'on peut appeler les réseaux humides ça sera plié fin novembre en ayant un planning extrêmement serré qui a été l'objet d'une grosse négociation entre les entreprises et Hydrolyse pour le serrer de la façon que je vous évoque en prenant en charge en plus des travaux supplémentaires pour Hydrolyse parce qu'il n'était pas prévu de changer la canalisation sur pratiquement la moitié de la rue donc c'est un gros projet mais qui effectivement est dans la difficulté de cette situation où ces anticipations de remplacement de réseau qui n'ont pas été fait aujourd'hui et bien effectivement on doit se les prendre voilà alors vous avez bien compris ça veut dire fin novembre pour finir les travaux de réseaux humides refaire la chaussée en plein mois de décembre et en mois de janvier c'est pas vraiment une bonne idée donc il est probablement possible qu'on rétablisse la circulation vous avez bien compris qu'il y a une fermeture qui nous emmène jusqu'au 15 septembre et à partir du 15 septembre on remet la circulation en une seule voie comme celle que vous connaissez aujourd'hui pour autant fin novembre on doit pouvoir rétablir la circulation mais la question se pose et on se la posera à cette époque de savoir si on rouvre complètement deux voies ou si effectivement on attend effectivement le mois de mars là où on va devoir rouvrir la chaussée pour pouvoir faire la restauration complète de la chaussée parce que malheureusement c'est bien la fondation qui a disparu sous le trafic donc on est dans une situation où il faut à la fois remplacer la couche de roulement mais également la fondation de cette couche de roulement donc on va descendre à 40 cm dans la rue pour remplacer l'ensemble de la structure donc on a atteint un niveau si vous voulez de sinistre de la chaussée donc il faut absolument la reconstituer donc les travaux ils durent longtemps mais avec une passe qui nous emmène fin novembre et on se posera la question à cette époque là de rouvrir partiellement ou totalement la rue on avisera à ce moment là au vu de l'avancement du chantier et de l'état de la restitution qui sera faite voilà c'est pour ça que ce projet effectivement est très lourd mais il fait face à tous les événements que je viens de vous évoquer ensuite vous avez posé une question sur les branchements est-ce que effectivement aujourd'hui les gens qui ne sont pas conformes parce qu'effectivement il doit y avoir un réseau séparatif alors comme vous le savez le réseau qui est d'assainissement est unitaire donc quoi qu'on en dise la France a changé de doctrine plusieurs fois en matière de gestion des eaux l'usine de Carré de Réunion est engorgée d'eau pluviale c'est la vie c'est comme ça aujourd'hui le séparatif n'existe pas il s'arrête à la sortie de chez les gens donc globalement il est clair qu'on ne va pas demander aux habitants de corriger ce qui n'existe ce qui n'est pas conforme à la doctrine d'aujourd'hui donc Hydreolis quand ils interviendront rappelleront aux gens qu'ils ne sont pas conformes pour autant ils remettront les branchements dans l'état où ils sont par contre si vous avez un message à faire passer l'eau de pluie aujourd'hui la doctrine c'est de la faire infiltrer donc globalement oui aujourd'hui quand effectivement quelqu'un demande des modifications ou quand on lui effectivement dépose un permis aujourd'hui effectivement l'obligation qui s'impose c'est d'essayer d'infiltrer l'eau de pluie dans les jardins etc donc les villas qui sont sur deux basseux l'aspect vertueux que devrait effectivement être pris c'est d'infiltrer les eaux aujourd'hui c'est la doctrine qui accourt mais pour autant il ne sera pas exigé une remise en conformité à l'occasion des travaux qui seront menés Hydraulis remettra les réseaux dans l'état ensuite vous posiez des questions sur les arbres alors peut-être monsieur le maire souhaitera effectivement compléter mais pour autant il y a aujourd'hui une étude phytosanitaire qui a été lancée sur les arbres elle débouchera sur un rapport et je pense que ce rapport sera effectivement publié et je pense qu'on invitera effectivement au vu de l'état de ces arbres s'ils peuvent durer entre 10 ou 15 ans ou pour certains sujets mériteront et peut-être d'être abattus parce qu'ils peuvent présenter un danger donc c'est l'étude phytosanitaire qui révélera effectivement le devenir entre les cas des arbres dans l'état où ils sont et ça ça sera effectivement également donné à la connaissance de l'ensemble des gens directement concernés je voudrais que vous posiez des questions sur les trottoirs step by step on ne fera pas les trottoirs tout de suite parce que globalement déjà les travaux sont relativement lourds donc l'idée c'est aujourd'hui de remettre en état la chaussée et tous les réseaux qui sont sous cette chaussée de la façon que je viens de vous évoquer je pense peut-être avoir fait le tour de la question ah si la dernière c'est de savoir effectivement si la circulation sera rétablie dans l'état où elle était avant que les travaux démarrent la réponse est oui bien je ne peux que remercier pour son exhaustivité et son sens de la pédagogie Simon sur un sujet sur lequel lui et les services ont passé énormément de temps rappeler sans polémiquer mais que malheureusement l'étendue des travaux on la connaissait parce qu'on l'a fait chiffrer de manière très détaillée depuis janvier 2018 donc à un moment il faut avoir effectivement le courage de s'attaquer à ces chantiers là se redire que la durée annoncée des travaux elle est toujours spectaculaire pour les riverains mais pour avoir eu le plaisir d'accompagner les équipes techniques sur la rénovation de la rue des deux frères sur des chantiers assez voisins ça a duré presque un an parce qu'il a fallu s'occuper de l'eau potable des eaux usées de l'enfouissement des réseaux en l'occurrence dans cette rue et de refaire la voirie donc à un moment on ne peut pas tous travailler en même temps sur une rue il faut évidemment laisser l'accès pour les riverains donc ça nécessite de travail en séquencé je peux vous assurer que Simon et les équipes ont passé un temps infini à essayer de minimiser au maximum la gêne on savait qu'en s'attaquant à cette avenue on générait beaucoup de gêne et pas que dans l'avenue dans le quartier et je trouve pour l'instant en espérant que les investigations ne révèlent pas d'autres surprises qui sont en général des mauvaises surprises quand on fait des travaux sous la voirie nous permettrait de limiter au maximum la gêne occasionnée pour ce qui concerne le sujet éminemment sensible des arbres de l'avenue de Basseux une fois que l'étude nous sera livrée moi je ne suis pas du tout expert en arbre ni expert en esthétique par contre il se trouve que dans la perspective de l'avenue de Basseux il y a l'avenue de la May qui a été confronté à ce même sujet d'arbre et on sait la réponse qui a été portée on la voit quelques années après donc moi ce que je ferai et je le partagerai avec vous c'est qu'une fois que l'étude sera partagée on va interroger chacun des rifreins de la rue une fois que le diac sera posé pour se dire à un moment soit on partage un état extrêmement fatigué des végétaux qui sont là et on part sur une opération type la May mais si on l'a fait il faut la faire pendant les travaux c'est en tout cas d'un point de vue technique la bonne solution alors c'est pas les techniciens qui décident mais enfin de temps en temps c'est pas mal d'écouter leurs recommandations et s'il s'avère à un moment que la durée de vie de ces arbres est suffisante et que esthétiquement les riverains préfèrent conserver ces vieux arbres pour plein de raisons et bien on écoutera on écoutera les habitants en espérant qu'on n'est pas du 50-50 on n'est pas à l'abri d'avoir du 50-50 mais voilà mais j'ai pas de bonne réponse je dis simplement qu'il se trouve que sur cet axe là on a l'avenue Lamey qui permet de voir ce que ça donnerait si finalement on remplaçait les végétaux bien sûr que quand on remplace des vieux arbres aussi majestueux que ceux de l'avenue de Basseux on ne replante pas des arbres de tiges très très hautes mais on sait ce qu'on peut avoir 10-15 ans après parce que je ne sais plus quand est-ce que les arbres ont été remplacés à l'avenue Lamey mais ça doit commencer à faire plus d'une dizaine d'années donc ça donne une idée de ce que pourrait être l'esthétique de cette avenue si on remplaçait les arbres mais aujourd'hui c'est un peu prématuré il se trouve que vu la durée du chantier on va avoir le temps de revenir vers les riverains on fera à l'automne pour par contre trancher et se dire s'il faut rajouter dans le planning très spacieux que Simon nous a indiqué de la déplantation en plantation ou bien si on conserve nos arbres sans doute qu'il y a certains individus qui devront être soit élagués soit coupés parce que vous le savez il y a malheureusement eu des chutes d'arbres et qu'elles sont dangereuses et que c'est de ma responsabilité d'éviter que nos administrés prennent des branches parfois grosses sur la tête mais sous cette réserve-là s'il s'avère que l'état sanitaire n'est pas aussi dramatique qu'on pourrait l'imaginer on essaiera d'être à l'écoute des habitants de la rue Je vous remercie pour ces explications techniques détaillées la perspective n'est pas forcément très réjouissante pour nos habitants mais bon il faut le faire merci Merci beaucoup alors on poursuit sur les donc monsieur Toledano on va considérer qu'on a à peu près abordé les sujets alors ensuite nous avons deux questions de madame Bilger et une intervention plus qu'une question monsieur Pemry si vous en êtes d'accord madame Bilger et monsieur Pemry comme ces deux questions sont relatives à la propreté je vous propose d'écouter monsieur Pemry de prendre la question de madame Bilger et de laisser monsieur Ribère apporter les éléments de réponse qu'il pourra sur ce dossier monsieur Pemry vous avez la parole oui monsieur le maire merci notre question donc comme vous l'avez dit porte sur la propreté ou plutôt sur la malpropreté de notre ville tous les chaînes et courtois en parlent et notre commune n'a jamais été aussi sale et la mise en place apparemment improvisée de nouvelles et peu pratiques corbeilles à papier n'est pas seule en cause oui notre commune n'a jamais été aussi sale il suffit par exemple de voir l'amoncellement des ordures le long des trottoirs des quartiers de reconcours pour le constater des changements de jours et d'horaires ont été mis en place sans information ni concertation préalable pour l'enlèvement des ordures notamment avec les copropriétés qui se trouvent devant le fait accompli pour d'autres il y a visiblement un sous-dimensionnement et une inadéquation de l'organisation de collectes conduisant à des décharges à ciel ouvert avec les nuisances associées alors j'entends déjà votre argument ce n'est pas nous c'est Versailles-Grand-Parc qui imposait de nouveaux horaires si l'enlèvement des déchets déposés le matin ne n'est réalisé que le soir voire le lendemain c'est donc du fait de VGP c'est toujours la faute aux autres bien entendu comme pour le reste or il fut un temps où nos deux anciennes communes savaient se faire se faire entendre et respecter au sein de l'intercommunalité et ce n'est plus le cas la propreté négligée l'hygiène abandonnée la concertation oubliée ce n'est pas la faute à VGP vraiment nous n'avons pas la même conception du rôle des élus et il est urgent de réagir et de régler ces désordres en tout cas c'est à nos yeux une priorité merci monsieur Pemry je passe la parole à madame Bilger et ensuite à monsieur Ribert pour apporter des éléments de réponse madame Bilger vous avez la parole bonsoir monsieur le maire bonsoir à tous donc monsieur le maire les horaires de ramassage des ordures ménagères ont changé sur la commune déléguée de Rocancourt les tournées se font non plus le matin mais à 18h ceci pénalise donc les différentes copropriétés en effet les contrats passés avec les sociétés de ménage prévoient généralement des sorties de containers pleins avant 9h et un retour avant 12h fin généralement de la prestation du personnel aujourd'hui au delà des désagréments liés à la présence de containers toute la journée sur les trottoirs cela implique un surcoût en personnel désormais obligé de revenir en fin de journée monsieur Ribert et vous même avez été sollicité par l'ensemble des copropriétés quels arrangements pouvez-vous leur proposer la compétence ordures ménagères relève de VGP mais pourquoi les intérêts de notre commune n'ont-ils pas été défendus en amont je vous remercie je vous en prie je vous en prie je passe en préambule la parole à monsieur Ribert et je la reprendrai pour d'éventuels petits compléments monsieur le maire merci monsieur Pemmery merci madame Bilger je pourrais être polémique sur le fait que quand on est arrivé on n'a pas forcément les mêmes notions de propreté on a fait retirer dès notre mois d'arrivée plus de 50 mètres carrés de tags sur les chemins allant du bourg à la rue de l'étang ou diverses autres choses mais bon c'est un sujet qui est éminemment difficile je pense que vous le savez tous les deux c'est un dossier qui est complexe il concerne à la fois les poubelles de ville corbeilles de ville la collecte d'herbures ménagères les encombrants ou encore les horaires de collecte dont vous parlez madame Bilger concernant les poubelles de ville elles n'ont pas été choisies ni posées de façon improvisée comme vous le pensez je vous invite à relire le mensuel du mois de mars pour y trouver des explications tant sur le choix du modèle que le remplacement ça s'agit d'un travail qui a été coordonné avec les services de la ville les poubelles ont été changées pour des modèles qui correspondent aujourd'hui à des normes aujourd'hui des normes vigipirate les anciennes poubelles à lattes ne permettaient pas de voir les sacs par exemple et aussi elles permettent de s'ouvrir en façade ce qui permet de limiter les troubles musculosquelétiques et donc d'avoir des arrêts de travail moins important ensuite le remplacement le remplacement il n'a pas forcément été fait au hasard comme vous le pensez il a repris à 90% l'emplacement des anciennes poubelles d'autres environ 10% ont été mis en fonction d'emplacement qui semblait poser problème parce que sacs de déjection canine trop nombreux ou autres alors après c'est un débat sans fin et c'est vraiment un travail de long terme puisqu'aujourd'hui j'ai reçu quelques minutes avant vos mails hier le mail d'un administré qui se plaint d'avoir trop de poubelles parce que le problème de cette poubelle lui amène finalement des dépôts sauvages donc il est assez simpliste de faire un côté poubelle ville propre pas de poubelle ville sale et d'ailleurs le test que nous avons fait en décembre et en janvier nous a montré qu'on avait un retour beaucoup moins important des services de dépôts sauvages et depuis que les poubelles ont été mis au mois de mars nous avons 4 à 5 fois par jour des dépôts sauvages autour de poubelle 4, 5 sacs posés ici et là et pas parce que les poubelles ne sont pas adaptées monsieur Pemmery les poubelles sont justement travaillées de façon à ce que le couvercle ne permette pas de mettre des ordures ménagères parce que comme vous le savez les ordures ménagères doivent être mis dans ses bacs chez soi à domicile et là on met une petite boîte à pizza des canettes bref des petits déchets du quotidien c'est pas le cas donc on a un vrai travail de pédagogie à faire on a commencé je dirais avec le bâton quelques mois après qu'on soit arrivé histoire de mettre ça en place c'est à dire que on fait de la comment ça s'appelle on ouvre les sacs on vérifie les noms et donc on verbalise on fait quelques verbalisations mais c'est pas l'alpha et l'émogène d'une politique de propreté c'est la raison pour laquelle monsieur Brio est malheureusement parti il se gossait sur le fait qu'on se soit inscrit à la VPU l'intérêt de la VPU c'est aussi justement de nous aider sur le sujet et d'avoir des campagnes peut-être un peu de communication didactique de façon à ce que les personnes qui ont des chiens et Rocancourt vous aviez le problème avant et c'est normal c'est pas propre à moi c'est pas propre à VGP c'est pas propre à vous c'est un problème de long terme dans les villes les déjections canines vous aviez des personnes d'un certain âge qui laissaient leurs chiens mais qui râlaient parce que vous aviez un jeune qui laissait des mégots et qui râlaient parce qu'un autre jeune mettait des canettes donc c'est un problème de responsabilité collective chacun jette son déchet en pensant que c'est pas si gênant que ça et en fait ça fait effectivement des villes pas très propres c'est aussi pour ça qu'on a organisé les élus ont été présents à des ramassages sur site avec sac poubelle autour de Rocancourt ce que j'appelle les retondes au niveau de la RD 186 on était 4-5 élus on a ramassé 70 kilos donc on sait bien que les gens sont pas très propres et que c'est un problème qui prendra du temps vous parlez également des ordures dans le quartier du bourg de Rocancourt là c'est dommage encore une fois que vous ne soyez pas venu à la réunion thématique qu'on a fait avec les conseillers délégués qui a été le 7 mai justement de façon à pouvoir parler de ce projet là et de ce problème là puisque c'est un problème qui s'est reposé on va dire au bourg qui s'était un petit peu apaisé et là il y a eu des problèmes de prestataires les sondes un peu défectueuses ce qui fait que depuis environ 6 semaines tous les dimanches on a des PAV qui débordent alors ces PAV ils débordent pour plusieurs raisons peut-être sont-ils en nombre un peu insuffisant aussi parce qu'on a été assez surpris d'apprendre qu'à peu près la moitié des copropriétés n'avaient même pas de locaux encombrants donc elles ont pu être construits sans locaux encombrants forcément ça veut dire que quelqu'un qui déménage en début de mois si la collecte est en fin de mois soit il va en déchetterie malheureusement les gens n'ont pas cette vocation à le faire à chaque fois donc ils les mettent sur la rue ça pose effectivement un problème est en train de se poser parce que vous allez voir aussi quand vous parlez de tous les chèques mes courtois on en parle de quelques photos sur internet même si ça fait du buzz on a le problème qu'effectivement on va avoir les déchets verts c'est à dire que dans deux semaines il va faire beau il n'y a pas de locaux encombrants les gens vont tailler leur jardin et ils vont mettre les paquets de déchets verts devant parce qu'ils ne vont pas prendre la peine d'aller en déchetterie donc c'est un problème qui n'est pas un problème dû à la mairie uniquement dû aux gens uniquement dû à VGP c'est un problème collectif il y a eu des problèmes de conception à la base aujourd'hui il y a aussi des problèmes finalement d'utilisation d'un site on a quand même une déchetterie qui est à 300 mètres donc à la limite on peut aussi assumer qu'on ne fait pas de locaux encombrants pourquoi pas mais il faut que les gens mettent dans leur voiture un paquet et puis qu'ils vont à 300 mètres déposer en déchetterie comme d'ailleurs énormément de villes le font il y a des villes où il n'y a pas de collecte d'encombrants et ça ne pose pas de soucis et dans des grandes communes certains vont dire des petites villes Saint-Malo 55 000 habitants vous n'avez aucune collecte d'encombrants ni de déchets verts les gens la portent quotidiennement dès qu'ils entretiennent leur partie privée excusez-moi alors il y a effectivement VGP donc on travaille avec eux quand même je les ai encore eu au téléphone tout à l'heure on va se voir la semaine prochaine pour trouver des solutions parce que c'est bien beau de dire qu'il y a eu des petites erreurs collectives sur la mise en place maintenant c'est de trouver des solutions donc avec les présidents de copro qui sont plutôt satisfaits des points d'apport volontaire ça c'est de vérifier pourquoi le prestataire ne passe pas à la bonne fréquence pourquoi les sondes ne fonctionnent pas et le cas échéant de les changer il semblerait qu'il y en ait 3 PAV où les sondes sont défectueuses donc c'est déjà une petite explication VGP est très réactif puisque quand on a vu ça le lundi de Pentecôte ils sont passés le soir même donc on ne peut pas dire qu'ils ne réagissent pas mais ce qui serait bien c'est que le problème ne se pose pas enfin au cours du mois effectivement il y a eu un changement et une mise en place par VGP qui en a la compétence du changement des horaires et date de jour de collecte alors on a entendu beaucoup de choses on a reçu par l'IDE qui nous avait même évoqué que certaines personnes disaient que le coût elle est fortement augmentée parce qu'il y avait un jour de collecte supplémentaire or pour le coup ça n'est pas exact nous avions 4 jours avant on a 4 maintenant c'est pas les mêmes mais c'est les 4 mêmes donc il y a 4 jours de ramassage dans le mensuel dès le mois de mars nous avons communiqué sur ce changement de jour et nous n'avions pas pu mettre les dates parce qu'effectivement VGP ne nous avait pas communiqué c'était un long processus qui a commencé dès 2019 ce changement de prestataire il y a eu des ratés de discussions avec l'équipe municipale nous n'avons pas eu connaissance du changement non pas de jour mais du changement d'horaire et effectivement et ça on en a tous convenu quand on a reçu comme vous le dites les différentes grandes copropriétés de Rocancourt c'est à dire le parc le domaine et par l'IDE pour faire simple il y a eu un raté parce qu'on aurait dû les prévenir pour qu'ils puissent s'organiser non pas forcément changer la finalité parce que je rappelle que le syndicat qui nous collecte le Sidonp nous sommes la commune une des communes les plus à l'est de son parcours de collecte donc on ne peut pas être collecté au milieu ou à l'heure qu'on souhaite il y a d'autres partenaires autour et qui ont aussi ralé d'ailleurs Bois d'Arcy des copropriétés abahis puisque tout le monde étonnamment souhaiterait être collecté entre 10h et midi et demi de façon à ce que ce soit pratique pour ramasser les poubelles or ne serait-ce que sur le quartier de Rocancourt il faut environ 3h pour ramasser les poubelles donc on voit bien que même s'il y en a un qui va être content parce qu'à 9h on commence finalement ça termine à midi et certains à midi et demi c'est problématique ce qui s'est passé c'est que VGP nous a indiqué dans tous les cas on allait pouvoir être avancé en début de collecte il était impossible de nous basculer en matinée pour plein de raisons en termes de charges de camions etc donc les gens aujourd'hui vont pouvoir commencer à 15h mais je vous l'ai dit 15h pour rajouter 3h ça veut quand même dire que les copropriétés vont finir à 18h le problème avant et vous l'avez dit c'était qu'effectivement on commençait quasiment à 18h et on finissait à 21h ce sont des heures qui étaient assez problématiques problématiques en plus parce qu'il y a eu un vrai raté à la mise en place pendant environ une dizaine de jours on a eu des problèmes de GPS sur les camions on a eu des problèmes de changement d'équipe on a eu des problèmes de camions qui ont cassé et donc finalement des poubelles qui sont restées sur place avenue de Mouxouris ou bougainvilliers qui sont restées parce que finalement les chauffeurs ne savaient même pas qu'il y avait des poubelles ici donc à rajouter finalement des problèmes de changement d'horaire qui sont une vraie modification avec des contraintes de début qui étaient finalement une erreur de démarrage donc aujourd'hui les erreurs de démarrage sont corrigées les horaires ont été mis en test avant même les discussions avec Parli 2 et Lille Différent de façon à commencer à 15h quand c'était possible la seule journée où ce n'est pas possible c'est le mercredi pour la simple et bonne raison qu'il y a des obligations légales c'est qu'il faut que tous les marchés dont le sidon dépende soient faits avant et donc en étant faits avant ils ne peuvent pas être opérationnel physiquement possible avant 18h sur la partie de la commune déléguée de Rocancourt alors après il y a eu un travail engagé par les équipes d'avant importantes les deux villes évidemment ont fusionné mais on est chacun chez un syndicat différent on ne sort pas et on ne revient pas à un syndicat de façon immédiate et donc l'objectif c'est qu'à terme la commune du Chéné-Rocancourt soit intégralement gérée par le même prestataire puisque aujourd'hui ça n'est pas le cas mais ça va demander un peu plus de temps puisque là il y a des accords politiques un peu plus compliqués et donc on espère que d'ici un an on ait un changement qui permette une harmonisation des deux communes mais de la même façon on l'a expliqué à Paris 2 une harmonisation dans les deux communes quand on va commencer à 9h le matin à une partie de la commune il y a bien une autre partie qui va être en fin de journée puisqu'on ne peut pas techniquement être tous aux mêmes heures et ça c'est vrai que c'est compliqué à comprendre mais pour ça une problématique réelle enfin sur l'invisance que vous indiquez il faut bien comprendre que vu qu'on est forcément soit on est à 15h effectivement les copropriétés doivent pouvoir s'organiser au lieu de sortir le matin ils sortent à 15h et si on est les premiers le matin les tournées c'est 6h du matin donc les prestataires n'étant pas là à 6h du matin ça veut dire qu'ils les sortent la veille mais vu qu'ils partent à midi ils les sortent la veille à midi l'après-midi ça n'est pas ramassé et donc finalement ça reste encore plus longtemps donc on a bien expliqué à Paris 2 que la problématique aujourd'hui c'est que rester comme c'était aujourd'hui ça n'est juste pas possible l'organisation globale de la collecte et les contraintes pour le marché font que ça n'est pas possible et a priori 15h sur le moyen terme ça peut leur convenir évidemment ils auraient préféré tout comme nous qu'il y ait une concertation de façon à ce qu'ils puissent au moins s'y préparer et ça c'est vrai que c'est le louper dans le procédé mais là on ne peut que malheureusement tout s'en convenir voilà j'espère que j'ai répondu à vos questions alors je vais juste compléter madame Bilger si vous voulez bien et pour répondre à monsieur Pemry VGP ce n'est pas une entité extérieure etc VGP c'est nous moi particulièrement je suis un des vice-présidents donc on ne va pas se défausser on ne va pas parler de VGP comme d'un tiers extérieur qui ferait notre place ça n'est pas le sujet l'épisode qu'on vient de vivre on a évidemment une part de responsabilité alors on peut se réfugier en disant il y avait la distanciation sociale on ne s'est pas vu etc c'était le tout début du mandat tout ça est vrai mais pour autant quand on parle de VGP les élus qui sont censés piloter VGP vous en avez une partie en face de vous ce sont tous les élus des collectivités qui la composent donc je ne veux pas qu'on donne l'impression de se dédouaner il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on progresse et notamment effectivement sur la relation qu'on a avec l'administration de VGP on sait que l'administration communale est en proximité c'est sa force les compétences qu'on a déléguées à VGP je connais bien celles liées au transport mais celles au déplacement font qu'on a moins de proximité mais vous le savez bien moins de proximité au quotidien avec les administrations et que si on n'est pas vigilant de temps en temps elles ont l'impression d'avoir la main complète parce qu'elles voient des élus une fois tous les deux ou trois mois et on va être clair ces administrations intercommunales ont un peu moins la sensibilité de l'administré que les administrations communales qui peuvent les administrés peuvent aller directement voir les agents de la commune donc c'est un sujet sur lequel il faut qu'on soit extrêmement vigilant et je considère qu'on a quand même malgré tout une part de responsabilité il y a eu un loupé quelque part et je parle de notre équipe sur le degré de vigilance qu'on aurait dû avoir à ses fins sur les horaires c'est tout donc j'en prends acte et on essaiera de tirer parti à un moment de ce que je considère être des erreurs liées à l'installation dans un contexte sanitaire que vous connaissez ou le fait de ne pas voir nos interlocuteurs c'est le cas quand même pour un certain nombre de services de VGP où on n'a pas vu les gens en vrai depuis maintenant presque un an et je parle pour le secteur que je connais bien voilà Madame Bilger est-ce qu'on a répondu ? Oui oui non merci pour cet exposé et ce mea culpa mais je pense que d'un point de vue efficacité il serait peut-être mieux au moins d'en avoir si on avait pu en parler avant que les copros viennent vous voir et vous sollicitent ça aurait été déjà quelque chose de satisfaisant et d'autre part s'engager au moins sur des étapes sur la suite ce qui me paraîtrait pour le coup tout à fait essentiel puisque j'insiste vous le savez les copropriétaires vont avoir des frais supplémentaires ils ont déjà vu leur taxe d'ordure non non mais ne hauchez pas la tête parce que c'est une réalité auquel vous ne pouvez rien non mais c'est pas le cas de toutes les copros c'est pour ça que je veux dire ça il va falloir effectivement expliquer aux copropriétaires qu'il y a un coût que c'est le fait de changements liés à l'intercommunalité à la commune etc donc je pense que pour tout le monde plus de transparence serait souhaitable voilà c'est tout alors juste pour revenir monsieur Riber l'évoqué les deux communes historiques ne dépendaient pas des mêmes syndicats le Sidon s'occupait des déchets de Rocancourt et c'était le Syctom c'est toujours le Syctom qui s'occupe du traitement des déchets de la ville historique du Chénet il a été décidé lors de la mandature précédente par VGP que les trois communes de VGP qui étaient desservies par le Syctom sortiraient du Syctom je parle de Versailles de Vélésie et du Chénet commune historique cette décision sera prise par l'ensemble des communes aujourd'hui adhérentes du Syctom donc il y a un certain nombre de votes qui ne sont pas acquis à l'heure où on se parle et il y a trois dates possibles de sortie qui sont 1er janvier 2022 1er janvier 2023 1er janvier 2024 donc ce que j'ai indiqué aux représentants de la copropriété par l'Ideux c'est qu'effectivement si ça se passait comme prévu normalement nous devrions commune historique du Chénet être pris en charge par le Sydon et donc on peut espérer avoir une forme de cohérence dans le traitement des déchets entre la commune historique et la du Chénet de Reconcours ce qui intéresse particulièrement par l'Ideux qui s'inquiétait de la distorsion de traitement entre certaines résidences mais il se trouve que c'est lié à l'histoire des deux communes et à l'histoire de la copro qui est à cheval qui pourrait être réglée au mieux au 1er janvier 2022 à l'issue des votes qui auront lieu dans des petites communes comme la ville de Paris etc. qui sont un peu déterminantes dans les conditions de sortie parce que les conditions d'entrée dans un syndicat c'est relativement simple les conditions de sortie c'est un petit peu plus compliqué voilà donc ça c'était un élément d'éclairage que je partage avec vous et que je repartageais avec la copropriété et donc voilà on essaiera évidemment d'en profiter pour harmoniser un certain nombre de choses vu leur avancée on va vous laisser madame Belgère poser la dernière question une question diverse de cette séance avant que j'aborde quelques points rapides mais je vous laisse poser la question donc monsieur le maire vous nous avez annoncé en mars 2021 des modifications sur les lignes de bus 1 et 9 celle-ci devait être effective en juillet cette date est-elle donc toujours d'actualité ces modifications entraînent un changement d'emplacement des têtes de ligne et donc des quais de régulation notamment pour la ligne 1 qui doit pouvoir accueillir 3 à 4 bus simultanément sur le site de la ville dans la rubrique réseau de bus les prochains ajustements nous pouvons lire la ligne 1 aura son terminus au centre commercial Westfield par l'Ideux sur l'avenue Charles de Gaulle le long du bâtiment La Paire la ligne 9 aura également son terminus au centre commercial de Westfield par l'Ideux nous rappelons que le terrain le long du bâtiment La Paire est propriété de la copropriété de par l'Ideux même si une résolution est bien présentée à la prochaine AG de la copropriété en juin 2021 aucune décision ne pourra intervenir avant de nombreux mois nous nous étonnons donc que vous soyez engagés auprès de VGP Kéolis et des habitants au sujet de changements de tracés qui impliquent des aménagements sur des parcelles qui n'appartiennent pas à la ville quelles solutions transitoires voire alternatives en cas de non-accord avec par l'Ideux envisagez-vous afin que l'avenue de Gaulle ne soit pas totalement embouteillée merci je vous remercie et comme j'ai une excellente adjointe en charge des mobilités je vais lui passer la parole monsieur le maire merci donc nous sommes entrés en communication avec le syndic principal de par l'Ideux l'an dernier au mois d'août 2020 parce que des travaux étaient envisagés avant la modification des tracés du secteur Moxuris-Pelin je rappelle pour l'ensemble des personnes qui ne sont pas familières avec le secteur que l'on parle effectivement du trottoir et d'anciens stationnements qui se situent avenue Charles de Gaulle le long du bâtiment La Perre les anciens stationnements ont été convertis en quai de dépôts et de régulations pour le nouveau réseau Fébus en 2019 je pense que vous vous en souvenez madame Bilger les quais installés et la largeur de trottoir n'étaient pas aménagés pour les personnes à mobilité réduite et il n'y avait pas de toilettes pour les conducteurs et les conductrices de bus à cet endroit des travaux étaient donc nécessaires pour se mettre en conformité pour cela nous souhaitons disposer d'une bande de terrain d'un mètre de large sur 60 mètres de long environ une bande de terrain sur une parcelle qui appartient à la copropriété de Parly 2 pour le dire plus simplement en fait il s'agit de déplacer la haie existante d'un mètre pour élargir le trottoir nous souhaitions faire ces travaux dans le même calendrier que ceux du quai de la rue de Versailles fin 2020 en parallèle comme vous l'avez rappelé monsieur le maire nous avons continué à travailler avec VGP Île-de-France Mobilité et Keolis pour aboutir à la modification des tracés de bus dans le secteur Moxuris-Pelin ça amène toujours à mettre ce qu'est dit Charles de Gaulle en conformité PMR toujours à installer des toilettes de manière définitive pour les conducteurs et les conductrices et à étendre vers le sud sur une parcelle ville le quai de dépôts et de régulations comme vous nous l'avez rappelé le processus et le calendrier des instances de décision de la copropriété de Parly 2 fait qu'en effet une proposition de mandat sera présentée à la prochaine Assemblée Générale en juin 2021 pour une décision ultérieure de ce fait les travaux d'aménagement auront lieu en deux phases la première qui a commencé cette semaine sur la parcelle appartenant à la commune avec l'aménagement d'un quai de dépose compatible PMR au sud de l'emprise totale nécessaire le reste du quai de régulation et du trottoir n'étant pas modifié puisque la commune n'est pas sur son territoire et la deuxième phase qui pourra avoir lieu à l'issue du processus avec la copropriété de Parly 2 pour l'aménagement cette fois complet du quai et du trottoir surtout sa longueur et je pense qu'il est trop tôt ce soir pour présager ou commenter une décision qui n'est pas encore prise par la copropriété je vous remercie effectivement j'ai vu le démarrage des travaux simplement je m'interrogeais je ne suis pas allé mesurer je ne rentre pas là-dedans mais je m'interrogeais sur la largeur du trottoir restant il me paraît difficile sauf erreur d'avoir un trottoir d'un mètre 40 réglementaire le trottoir est fait aujourd'hui à 1 mètre 40 ce qui pose question c'est pour son accessibilité PMR le long sur la bande en fait que l'on souhaite que l'on souhaite élargir c'est pour ça qu'il y a cette demande auprès de la copropriété sur la partie basse ou la plus à l'est la plus à l'est des quais la largeur est suffisante est suffisante ok merci je rappelle sans vouloir être taquin que pendant des mois années on a laissé circuler des bus sur des quais en pleine terre sans aucune accessibilité PMR voilà donc là on se donne les moyens sur les deux parties commerciales de ce quai d'avoir une accessibilité PMR aux normes c'est la moindre des choses après effectivement on va faire à la vitesse à laquelle la grande copropriété de Paris 2 peut faire évoluer ces sujets il y a des moments où on s'interroge un peu parce qu'effectivement comme l'a dit madame Majou il s'agit de placer une haie bien évidemment au frais de la ville ça ne coûtera rien aux propriétaires si jamais cette décision est prise voilà il y a des moments où on se dit qu'en termes de réactivité il y a des sujets qui pourraient être réglés beaucoup plus simplement après ce sont les règles des grandes copropriétés on en a très largement discuté avec les représentants vous connaissez très bien la copro de Paris 2 et vous en connaissez les règles mais voilà c'est juste une interrogation parce que là le sujet c'est quand même juste de permettre à des personnalités réduites et à des piétons qui passent sur le trottoir de pouvoir se croiser dans de bonnes conditions voilà donc c'est comme ça mais ça fait aussi partie du choix du lieu oui tout à fait je l'assume pleinement et je crois je ne désespère pas qu'à la fin on arrive à avoir un aménagement compatible et qui permettent à la fois aux usagers et aux riverains de cohabiter sur cette partie là merci à toutes et à tous avant de vous libérer je voudrais d'une part saluer à distance pour son dernier conseil municipal madame Ripoll parce que madame Ripoll va faire valoir ses droits à la retraite le 30 juin c'est à dire la veille du prochain conseil donc elle n'est pas là elle nous écoute peut-être qu'on peut l'applaudir à distance moi je crois que donc je vous promets qu'on fera nos meilleurs efforts pour vous permettre de la saluer en vrai à une date la plus éloignée possible en juin pour s'affranchir des contraintes voilà mais je m'en serais voulu de ne pas la saluer vous remerciez à toutes et tous de votre disponibilité pour les doubles scrutins du 20 et 27 juin voilà qui font qu'on va faire appel à tout le monde bien au-delà des moyens habituels et donc évidemment à vous élus donc merci de votre disponibilité puisque l'immense majorité d'entre vous s'est rendue disponible sur ces deux scrutins merci de faire appel à celles et ceux autour de vous qui seraient prêts à être assesseurs on a encore besoin d'assesseurs je rappelle que pour un bureau de vote il faut un président et deux assesseurs et pour que l'avis des présidents et des assesseurs ne soit pas trop lourd sur ces journées là c'est pas mal d'avoir des suppléants donc voilà je fais appel et j'en profite à toutes les bonnes volontés pour permettre à celles et ceux qui tiendront les bureaux mais vous en faites toutes et tous partie d'avoir des petits moments de respiration pour être en bon état en fin de journée pour un dépouillement qui sera sans doute tardif je voudrais puisque le courrier de madame la ministre Emmanuel Vargon m'est arrivé en tout début de soirée partager avec vous ce que je considère être une bonne nouvelle pour la ville ça concerne le carencement de la commune vous connaissez l'état dans lequel nous sommes vous connaissez le niveau de logement sociaux que nous avons à produire dans la triennale j'ai été sévère dans mon jugement et j'assume pleinement les propos que j'ai tenus mais pour autant après j'ai considéré qu'il était de mon devoir d'aller plaider la cause de la commune donc on l'a fait à l'échelon de la préfecture avec un succès modéré et nous avions une instance d'appel qui était la commission nationale SRU où nous avons représenté je ne vais pas dire quasiment le même dossier mais peut-être avec un peu plus de conviction ou de talent pour votre serviteur en tout état de cause le retour qui nous est fait aujourd'hui donc de madame Emelio-Argon la ministre en charge du logement est le suivant après avoir attentivement examiné la demande de la commune du généraux concours j'estime que cette dernière même en mobilisant tous les outils disponibles et en menant une politique volontariste dans le domaine dans le domaine du logement social n'est pas en mesure d'atteindre son objectif théorique de rattrapage pour la période 2020-2022 tel que fixé par le premier article de l'article L302-8 de code de la construction et de l'habitation en conséquence je décide de suivre les recommandations de la commission nationale et de ramener l'objectif de la commune du généraux concours de 722 à 477 logements locatifs sociaux à produire pour la période 2020-2022 je considère que c'est une bonne nouvelle c'est un encouragement l'objectif reste encore extrêmement ambitieux pour ne pas dire compliqué à atteindre puisque aujourd'hui dans la banque de projet et beaucoup date de la mandature précédente évidemment vu l'inertie des projets on a potentiellement entre 300 et 310 logements qui pourraient sortir de terre sur la tribunale mais évidemment c'est un signe d'encouragement parce que nous serons objectivés non pas sur 722 mais 477 logements et ça nous permet de redoubler d'efforts pour essayer d'atteindre peut-être de passer la part des 400 et s'approcher de cet objectif et voilà donc je voulais partager cette bonne nouvelle avec vous remercier tout particulièrement Luc Coppens et Aline Tamediès pour le très gros travail de constitution de ces dossiers parce que voilà c'est pas juste le maire qui porte ces sujets là et vous redire que voilà on prend cette annonce comme un encouragement et on continuera à faire nos meilleurs efforts pour limiter au maximum les pénalités qui pèsent sur le budget de la commune et sur les impôts de nos administrés je vous donne donc rendez-vous les 20-27 juin pour le scrutin des départementales et régionales et naturellement le 1er juillet pour le prochain conseil municipal je vous souhaite une excellente fin de soirée à toutes et à tous merci bon très bien très bien non mais merci